C'est Mackello, bien c'est l'artiste avec ses excès et puis ses travers, capable du meilleur comme du pire. Bon là il est un petit peu blessé, il m'a dit avant le match qu'il allait donner le meilleur de lui-même, il va essayer, on va bien voir. En tout cas il a envie de faire quelque chose devant nos caméras et devant les observateurs qui ont mon contrat de nous regarder particulièrement. Il faut savoir que pour un pro comme lui, comme tous ces joueurs américains, il est important de faire des grands matchs devant la division parce que toute l'Europe les regarde. Oui alors vous avez l'habitude aussi de notre présentation avec le duel, aujourd'hui Richard Lattori a choisi le duel des gros entre Nwuzu et James. Alors il y a peut-être quelque chose qu'il ne sait pas, c'est qu'il a choisi de voir un duel entre deux joueurs qui ont déjà été champions, James et Nwuzu cette année. Vous imaginez une seule seconde que je n'étais pas au courant de ça, c'est vrai que les deux joueurs ont été l'un et l'autre champions cette année, exceptionnel. L'un en Yougoslavie avec Boudou Knots et l'autre au Japon si je ne m'abuse et c'est assez original pour être souligné mais c'est vrai que c'est le combat des chefs, des gros, des lourds, duquel ressortira sans doute le vainqueur. Celui qui maîtrisera le rebond sur ce match l'emportera. On se souvient au match allé, Faux avait totalement atomisé Villeurbanne au rebond offensif notamment, avec un Nwuzu, avec un Florent Pietrus omniprésent. Il s'était fait en revanche laminé lors du deuxième match en disparissant totalement, presque totalement de ce secteur. Alors la vérité ce soir, on va attendre un petit peu et puis on sera informé. En tout cas, première donnée de ce match, le public est là, bien là depuis le début de la semaine. La salle est pleine à craquer, toutes les places ont été réservées. Le public est debout, vous le voyez le public sur les images de René Perchampagne. Il est debout pour acclamer les deux formations avec quand même une large préférence pour Villeurbanne, évidemment. Et puis, puisqu'on parle de ce grand match, une autre donnée essentielle, c'est la performance des arbitres de la rencontre. Ils vont donner aussi le ton de ce match-là par leur coup de sifflet. Les voilà, Pascal Dorison à gauche de votre écran et Bruno Gasperin à droite. Bruno était déjà là la semaine dernière à Pau. Exactement, Pascal Dorison a arbitré le premier match de cette série de finale et M. Gasperin a arbitré le deuxième match. Donc a priori, même pas a priori, ce sont les deux meilleurs arbitres de ce championnat. Donc on n'a aucun souci à se faire, ce sera un arbitrage de qualité. Et André, Dieu qu'il fait chaud, Dieu qu'il fait chaud. Voilà, et beaucoup de fair play dans les deux formations. Vous voyez les deux présidents à gauche, un petit peu derrière Marc Lefebvre, le président de Villeurbanne. Et en premier plan, toujours à gauche, c'était Pierre Seillant, le président de l'élan Béarnet de Portez. C'est vraiment la grande fête du basket français. Avec voilà le trophée qui va revenir à une équipe. Vous connaissez un peu ce trophée quand même ? Je connaissais un petit peu plus de termes. Je vois que là, la fédération a bien fait des choses. Ils l'ont briqué. Il est rutilant pour le bonheur de tous ceux qui le convoitent. Et puis pour ceux qui l'ont eu entre les mains un petit moment. Vous savez, il faut savoir aussi une chose, c'est que ce trophée est excessivement lourd. Il fait pas loin de 45 kilos quand même. Ah oui, il faut vraiment être les vrais champions pour pouvoir supporter ce trophée pendant toute une saison. Voilà, vous l'avez dit déjà, Richard, ça fait 20 ans maintenant que Villeurbanne essaie. De redevenir champion de France. C'est l'équipe qui est la plus titrée du championnat de France avec 11 titres. Mais ces titres-là, ce sont des titres assez vieux maintenant, 20 ans. Et quand on pense que dans cette formation, le rend plus 8-10 plus peut-être son dernier match. Ce serait tellement beau de terminer sur une ultime victoire. C'est très bien pour lui, bien sûr, tout le monde l'espère ici à Villeurbanne. Je suis une petite rétification André, c'est 15 titres Villeurbanne. 15 titres, il y a un petit pataquès au niveau du 14e, 14 ou 15. Et c'est 15 titres, Gérard Bosch avait tranché. Ah oui, alors si Gérard Bosch a tranché, c'est la référence ultime du basket français et international. 15 titres côté Villeurbanne, mais c'est vrai qu'il y a longtemps, il fait 20 ans qu'on attend ce titre. 5 ans particulièrement que Villeurbanne est aux portes de décrocher le gros lot. Et puis hop, il s'échappe entre leurs doigts. La faute à Limoges, la faute à Paris, la faute à Pau, c'est évident. Donc cette année, on leur donnait ce titre comme acquis. Et puis voilà, tout en fait est passé par là, c'est jeune, son insouciance. Et puis tout est remis en cause. Maintenant, la seule vérité, c'est celle du terrain. Maintenant, messieurs, que le meilleur gagne. Oui, et on est comme tout le monde, un petit peu fébrile au moment d'aborder cette rencontre-là. C'est le grand match de l'année. Ces deux équipes ont déjà disputé une finale. C'était la finale de la Coupe de France. Une finale absolument somptueuse du côté de Villeurbanne. Beaucoup plus difficile pour l'élan bernais qui n'a pas résisté à Villeurbanne ce jour-là. Et là, c'est l'ultime revanche, l'ultime combat. Exactement. On voit le 5 de peau dont vous parliez tout à l'heure, un mix de jeunesse et d'expérience. C'est vrai que là, Claude Bergeau a fait confiance à l'expérience avec une petite touche, un petit bâton dynamite, si je peux dire, dans ce 5 de départ en la personne de Florent Pietrus. Vraiment ce jour-là, dynamite dans les jambes. Et Esteller, donc le roc. Nozou, l'ancêtre entre guillemets, c'est disantiment Didier Gadou. Et puis le feu follet, Jérôme McCallot. Et en face, côté Villeurbanne, on tente pas de pignolerie. On lance le gros, le lourd aussi. Que d'incertitude dans ce match, voilà, le coup d'emploi est donné et il sera redonné par ce balle rendu à Villeurbanne. Nozou avait pris le ballon en phase ascendant. Laurent Siara, face à lui, Esteller, bel écran de James. Edwards. Et Edwards au rebond. Deuxième rebond, non. Un seul rebond défensif et Nozou prend un rebond défensif. Matt Keulow, Didier Gadou. Alors pas de surprise majeure au niveau de la défense de part et d'autre. L'individuel, le ballme stricke. Alors on essaye, voilà, première faute de Bill Edouard. C'est l'une des solutions, l'une des clés de ce match. C'est d'attaquer Bill Edouard pour le contraindre à se frigir sur ses jambes. On sait qu'il a le dos un petit peu en compote. Attaquer pour le faire faire des fautes et éventuellement le mettre à rebus dans ce banc de bouche. Ce qui était étonnant d'ailleurs sur cette première image, c'est que ce n'était pas Paschoutin qui était sur Estellière. Mais Edwards, maintenant, Paschoutin est venu sur Estellière. C'est sur le jeu des changements. Les deux équipes sont très très polyvalentes. Ils sont capables de changer de joueur sans aucun problème. Ce qu'on appelle des défenses intelligentes. Paschoutin avec Ciara. Il y a faute, on voit la prise illicite de Florent Pietrus sur J. Bilba. Il va y avoir une lutte sous les paniers qui va être très très costaude. Il a utilisé ses bras, c'est interdit, vous le savez au basket. Troisième shoot déjà pour Bill-Edouard, ce qui n'a pas retrouvé son adresse. On sait qu'il est un petit peu déséquilibré du fait de cette instabilité lombaire. Siara avec Edward. Pot de Dini-Gadou. Paschoutin, vous le disiez, il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Il a raté un petit peu. Un zéro sur quatre la semaine dernière. Un zéro sur quatre. Surtout il a raté un petit peu sa place finale. Il reste un match pour s'en racheter, c'est peut-être le plus important. Par rapport au Paschoutin qu'on le connaît en équipe nationale russe, c'est plus tout le même joueur. Voyons voir maintenant. On repart encore de Nguzou. Et on repart avec McCullough. Pour Pietrus. Nguzou, il a hésité, mais il a vu James devant lui. Donc il a préféré redonner derrière à Franculo. Toujours zéro à zéro. Estellière pour le premier tir à trois points. Et un rebond offensif. Poursuivi Nguzou. Un beau rebond avec McCullough. Et la balle est récupérée encore une fois par Léland-Bey-Armé. Trois rebonds. Trois rebonds offensifs. On vous le disait, le rebond est essentiel. Gerald James dans ce secteur est essentiel. Comme tous les autres joueurs, le rebond, ce n'est pas que l'affaire du pivot ou des intérieurs. Tout le monde doit y participer. D'ailleurs, on a vu Jerry McCullough participer au rebond et prendre ce rebond offensif. Pas choukine. Avec Jim Bilba. James bloqué par Nguzou. Mais il était en mouvement, Nguzou. C'est vrai que Nguzou la rend pratiquement 10 cm à Jerome James. On l'a vu, il a essayé de le contrer, mais il n'a touché que le poignet. Il est immense, ce joueur. Voilà le premier point de Willerman par James au lancer franc. Il y en aura un deuxième. Et après 2 minutes 10, en première période, dans le premier quart temps, égalité entre Lasvel et Pau. Le début de match est très important. On sait que c'est les deux équipes très instables, émotionnellement. Donc, pour la confiance, il est mieux. Pour Willerman, mieux démarrer. Parce que cette équipe, lorsqu'elle fait des bons débuts de match, est pratiquement imbattable. Mais pour Pau, il n'y a plus à douter. Au maximum, Willerman est le plus tôt possible. Et puis, voilà, c'est ce que... Réussi, il y a Mackello. Au passage, il faut souligner l'excellent travail de l'ostéopathe, de Léon Bernier et Benoît Mailleux. Il y a deux jours, Mackello a été victime d'une entorte. Et voilà, là, il joue le match du plus haut niveau de l'année. Et rebond encore, de Jérémy Mackello. On se rend compte que sa cheville, même si elle le fait souffrir, l'handicap, pas trop, c'est ce genre d'action, c'est ce genre d'effort. Peut-être en défense, sur les déplacements latéraux. Voilà, c'est ça. Pour sauter au rebond, quand on n'est pas contesté, c'est assez facile. Et lorsqu'il faudra faire des blocages et repartir dans une autre direction, ce sera peut-être plus compliqué. En tout cas, pour le moment, le rebond offensif est propriété de Léon Bernier. Chiara va chercher sur le côté droit, Edwards. Il n'arrive pas, Edwards, c'est incroyable. C'est accordé. Le panier est accordé. Il y aura une faute, en plus, de Florent Pietrus. Mais on a vu, sur la prise de balle d'Edwards, la balle était vraiment une balle pour y aller, une balle pour accélérer. Et voilà, vous avez vu, il était obligé de s'arrêter. Ce n'est pas le Edwards sans douleur au dos. C'est vrai, c'est son premier tour. Vous vous rendez compte, c'est 1 sur 7 pour lui au shoot déjà. On a à peine discuté 3 minutes 30. On voit que, d'abord, l'accès au panier est très compliqué. Il y a une réelle bataille au rebond et pour les prises d'opposition. On voit aussi qu'il est, qu'il n'est pas super bénéquilibré. En tout cas, ce n'est pas l'Edwards que l'on connaissait. Solid shooter. Et entrée de Boris Dio à la place de Didier Gadou pour les Lambernais. Boris Dio, numéro 12 de Pau. Oui, Boris Dio, tout simplement parce que Didier Gadou a déjà deux fautes personnelles. Ça fait beaucoup. On compte beaucoup sur l'expérience de Didier Gadou en fin de rencontre. Vous savez l'importance qu'il a eue. C'est lui qui a déclenché lors du match retour les deux fameux paniers à trois points qui auraient pu relancer Lambernais. Déjà un match allé. Il avait fait des fautes très, très rapidement. Mais c'est un petit peu lui qui montre l'exemple, qui met l'équipe sur les rails. Donc voilà, voilà l'espace de Boris Dio qui s'est un petit peu trompé. Il pensait qu'il y avait quelqu'un qui se présenterait pour lui donner une option de passe. C'est bien, non ? Donc Didier est là pour montrer l'exemple. Il a mis l'équipe sur les rails. Il faut défendre dur, donner son corps à cette équipe en défense. Maintenant, il faut faire le point d'erreur possible. Cinq pour Pau, quatre pour Villers-Bannes. Défendu par Maculot, très bien défendu même. Oh là, retour en zone, monsieur. Oui, et Pacutin dit en fait que c'est Maculot qui a touché la balle. Et comme il n'y aura pas d'action au ralenti pour donner le droit, c'est forcément l'arbitre qui arrive. Exactement. Qu'il en soit, l'arbitre a toujours raison. Maculot avec Nuzou et Célière. Et Pacutin qui marche très bien, Célière, pour le moment. Et voilà, encore une interception. Ah, la balle a été touchée par Boricchio. Il marchait, mais c'est pas si fait, c'est très bien. Il y a énormément de volonté de la part de Bill Edwards, mais il lui manque encore cette finition qu'il avait. Là, la passe a été superbe. Mais on n'est pas encore à son rythme. On a du mal à le trouver parce que ce n'est pas l'Edwards il y a un mois encore une fois. Oui, trop de... D'à peu près côté... D'à peu près, pardon, côté Bill Urbanet. Sept pertes de balles déjà. On ne part pas de la vraie adresse. Et encore une... Encore un rebond récupéré à énergie par Florent Pietrus et Julius Mouzou. Et Grégoire Benio s'apprête à faire rentrer Yann Bonato. Pour la Svelte, bien sûr. Sans doute à la place de Bill Edwards. Ah oui, Yann Bonato, il revient de très loin, vous le savez. Ça grave blessure lors des Jeux Olympiques. Et il a un rôle déterminant dans la phase finale. Et un particulier lors de cette finale. Par deux fois, alors qu'il n'a que cinq matchs derrière lui, il a été le meilleur marqueur de son équipe, Yann Bonato. C'est un joueur qui a une volonté, une classe bien sûr, mais une volonté extraordinaire. Il est capable de renverser les montagnes. Il l'a prouvé l'an dernier avec Limoges. Et il continue de le prouver cette année. Là, à la Bill Edwards, on se rend compte qu'il essaie, il essaie, il essaie, mais il n'y arrive pas. Donc il faut le sortir. Là, il est un petit peu coûteux à son équipe. Là, c'est vrai que Yann... Yann, on le connaît. Ce joueur atypique qui va mettre son cœur sur le plancher. Ce soir, cet après-midi, pardon. Après ce match 2 où il avait explosé totalement le temps de jeu qui était prévu pour lui. Il est aussi, depuis son retour, entre 15 minutes et 20 minutes de jeu. Là, il avait joué plus de 30 minutes avec le résultat que l'on connaît. Et puis 17 points. Et puis une super partie. Et bien après ce fameux match, il avait un tendon qui avait bien ajusté, mais c'est la cheville. Et les tendons périphériques qui avaient quand même pas mal souffert. Et pendant ce temps-là, la cheville de McElo tient bien. Et il vient à la fois de redonner l'avantage à son équipe et peut-être d'accroître cet avantage sur ce lancé-fran réussi. 8-4. C'est bien parti après 5 minutes 30 de jeu en première période pour les lambées armées et en particulier pour McElo. Quel début de match de McElo. Rebond offensive et panier de Jim Bilba. Une action très vice-champion olympique. Il y a trois vice-champions olympiques sur le parquet du côté de Miller-Bahn. Il y a du beau monde sur le terrain. Très très beau monde. On assistait à un très bon championnat avec une fin de play-off haletante et pleine de suspense. C'est de Laurent Ciara que pourra peut-être venir la réussite aujourd'hui du côté de Miller-Bahn. Laurent qui arrive. Quel contre ! Il était là sur Estelière, Pachutin. Et si Pachutin n'avait pas touché le ballon, il y avait encore Jaron James qui était un étage dessus prêt à le contrer. Pour éteindre la lumière. Oui, je disais donc que Laurent Ciara est un petit peu fatigué sur la dernière série de cette finale parce que c'est un petit peu l'homme de fer. Il a disputé ses 164 matchs. On est contre 70 matchs entre les matchs d'équipe de France, les matchs en saison de France, les Pioves et la Coupe de France. Ça fait pour toute la place. Le All-Star Game, j'allais l'oublier. Passage en force. Passage en force de Yann Bonato. C'est idéal pour relancer le public de Miller-Bahn. 10 pour les Lambé-Armées. Et 6 pour l'Asvel. On joue depuis 6 minutes. Premier temps mort de mon départ. Grégoire Meunieu, le coach de la Sveille. Leon Villermann. Et un petit score, André. 6-10. Par les pressons, on la sent omniprésente. Les équipes se cherchent. C'est vraiment le bras de fer dont on a l'habitude d'assister en début de match ou dont on parle régulièrement dans les matchs de boxe. C'est une grosse route d'observation. Et on espère que ce match va un petit peu se débrider et que l'adresse va revenir au rendez-vous. Il y a beaucoup de gestes défensifs comme celui de Jim Bilba actuellement au ralenti. Comme ce geste aussi de Laurent Siara. La défense est bien supérieure même si ça implique qu'il y a beaucoup de fautes personnelles. 5 pour la Sveille et 4 pour l'élan Béarnet. Exactement. On se rend compte au décompte du score qu'il y a seulement 2 marqueurs côté Béarnet avec Jérémy Callot avec 6 points déjà et Roger Esteller avec 4 points. Au passage, quand on disait que ces 2-là étaient essentiels dans la réussite de l'élan Béarnet, on ne se trompait pas beaucoup. André, Greg Bonio a demandé à ses joueurs de ne pas trop coller en attaque aux défenseurs de coups et de prendre leur temps sur les pick and roll. De prendre leur temps, ils trouvent qu'ils attaquent trop vite en ce moment. Vous voyez des joueurs majeurs qui étaient Matt Callot et Esteller. Il y a aussi Nouveau-Zout qui fait déjà une belle moisson de rebond avec déjà 4 rebonds. 3 défensifs et 1 offensif. Voilà, alors 10-6 toujours. Il reste un petit peu moins de 4 minutes à jouer dans la première période. Oui, donc on sait, vous le savez, on vous l'a répété, le pick and roll, c'est une action 2 qui, le porteur de ballon, donc appelle un écran et il s'est utilisé cet écran pour tourner autour. Là, en général, le défenseur se montre pour ralentir le blocage. Il y a toute une technique qui est travaillée et encore travaillée à entraînement. En fait, pick and roll, c'est utiliser un rebond, un écran. Un écran et tourner autour. Florent, 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 Pietrus au rebond. Encore un rebond offensif de l'élan Béardé, 12-6. Ça devient une grosse difficulté maintenant pour Villarbanne. Et Greg Bognot a pensé la même chose que vous, André. Il s'apprête à faire rentrer David Frigou, même s'il est blessé au pouce, pour grandir un peu son équipe. 5 rebonds offensifs déjà à côté. Il y a l'espoir que ça saute. Côté Palois. James, voilà un rebond offensif. Voilà ! Et c'est quand même beaucoup plus facile de marquer un panier lorsqu'on a ce moyen-là. Oui, c'est vrai. Parce qu'on peut, comme l'a fait James, l'a marqué soi-même, ou ressortir la balle, évidemment. C'est vrai que là, on a cru voir du Muresan. Muresan, d'ailleurs, qui est sur le banc de touche côté Palois. On sait, il souffre d'une fracture de fatigue au niveau du pied. Un rebond pris par Yann Bonato avec Laurent Ciara. Jim Bilba pour Paciucci dans l'intérieur, James. Et on va ressortir. Non, James préfère y aller tout seul. Il avait réussi tout à l'heure. C'est intelligent, très intelligent côté Villarbanais. Greg a dû le dire lors du temps mort. On est maladroit à mi-distance. La solution, on se rapproche. On met le ballon intérieur. C'est quand même plus facile de mettre un panier lorsqu'on est à 2 mètres du cercle, voire un petit mètre, que lorsqu'on chute à 6 mètres et plus. Donc, très bonne réaction d'équipe. Et le résultat, Richard, c'est que quand on fait ça, on revient au score. Et donc, à l'extérieur, paradoxalement, on retrouve plus d'efficacité parce qu'on est moins tendu sur le tir. On se dit que si on le rate, on est quand même 4 points. Encore une très, très bonne défense. Le café, André, très, très bonne défense côté Villarbanais, qui a contraint les Palois à perdre le ballon pour avoir excédé le temps de jeu qui aurait été imparti. Il va y avoir des changements de part et d'autre avec l'entrée sans doute de Stichman Canin et Fautou côté Palois et donc de David Frigou au pivot au côté de la Svelte. Pas mort demandé, bien sûr, par Claude Bergeau dans la mesure où l'avance de l'élan bernais a fondu à 2 minutes de la fin de la première période. Il n'y a plus que 2 points. Ils se battent beaucoup. Regardez sur ces 2 feintes consécutives de Jim Bilba. Ils étaient 2 défenseurs à sauter sans arrêt. Et puis le beau rebond offensif James, favorisé d'ailleurs par ce travail de Jim Bilba, ces feintes de Jim Bilba qui ont bloqué les défenseurs. Oui, Jim, dans le travail, n'est pas toujours visible sur les statistiques. Mais tous les connaisseurs savent le rôle prépondérant que tient Jim alors qu'on voit ce rebond offensif de Florent Pietrus, c'est super. Claude Bergeau qui a surtout donné des consignes à Fabien Dubos et à Sly Jvon Canin défensivement et offensivement. Ce sont les 2 pièces maîtresses sur le 5 majeur en ce moment de pro. Vous saviez, André, que Sly Jvon Canin avait joué déjà contre James cette année ? Ah ben oui, la semaine dernière. Oui, mais au-delà de ça, dans un championnat différent, ils se sont rencontrés à Yougoslavie en finale. Et c'est tout de notes qu'il avait emporté. Égalisation par Lasvel à 1.36 de la fin de cette première période. Le public de l'Astroba l'exulte. Lotte Bergeau se lamente. Et Boris Diaud fait un festival. Il essaye en tout cas. Et il se bat Boris. Bien joué. Oh, mais c'est joli. Très belle passe. Bon, avec la quête pour terminer. Quel travail de Boris Diaud là. Quelle présence. Voilà le Boris Diaud qu'on veut voir en permanence. Que Claude Bergeau veut voir en permanence. Agressif dans ses entrées au panier. Présent rembours offensif. Là, très très beau travail de Boris. Laurence Yara avec Pachoutin. Pris par le petit Fautoux. Et une petite faute d'Estelière sur Yann Bonato. Regardez, il va au rebond. Il va au panier. Il se bat encore. Alors que Yann n'avait pas entré les mains. Il se bat, il arrache tout. Une super passe là. Slobodan, Frivan de Canin, il est un petit peu tard. Et là, au rebond offensif. Plus haut que tout le monde. Plus vite que tout le monde. C'est Boris Diaud. Boris Diaud n'a pas participé à la draft. Il était inscrit pour participer à la draft de cette année. Draft qui a vu encore un Français se mettre en évidence. Tony Parker, Tipeee. Donc on en reviendra. Et bien il a préféré se désinscrire. Et se consacrer au championnat de France pleinement. Dans son esprit. C'est bien, il a le temps Boris. Ça va être une année de plus pour lui. C'est du bonus. Il est important pour lui. Surtout avec l'opportunité qui lui est offerte à Pau. C'est important pour lui de jouer. Il est sur le terrain. Il joue plus que prévu. Pour un vrai descendage. Et il n'y a pas meilleur entraînement. Une minute encore à jouer dans ce quart-temps. Boris Diaud pour donner deux points d'avantage à Leland Béarnet. Le voilà. Boris Diaud. Il est là. Il est bien là. Aujourd'hui. Tel qu'il fut là il y a dix jours. Lors de la première rencontre de cette finale de la Proie. Surtout comme Boris ose. C'est ce qu'on lui reproche en permanence. Ce qu'on lui a reproché. Son star technique lui a reproché à l'issue du deuxième match. C'est qu'il n'avait pas osé. Il a été beaucoup trop spectateur. Alors qu'il a les moyens d'attaquer le panier et de scorer. Mais voilà. Là il loge. Il a s'intercepté. Potux. Beau travail en défense de Leland Béarnet avec Estellière. Beau travail de Leland Béarnet en défense. 18-14. Tout ça à cause d'une mauvaise gestion du ballon. Une perte de balle. L'accention est immédiate. Contre-attaque. Le jeu rapide. Beau le maîtrise parfaitement. Là il gère le ballon. Il reste neuf secondes de jeu. Sept maintenant. Pour trouver la bonne personne ou attirer la faute au maximum. Leland Gonaco est allé chercher la faute d'Estellière. Puis ça a été au tour de Frigou. Pas d'intervention des arbitres. 18-14. Il reste encore une seconde et deux dixièmes à jouer dans ce quart-temps. La balle est rendue à Leland Béarnet. Oui c'est fini. Très bien. C'est un vrai match de finale. Tendu à souhait avec des choses très intéressantes au plan défensif. Et si c'est intéressant au plan défensif, c'est qu'au plan défensif, ça n'est pas nul non plus. Résultat 18-14 en s'envers de Leland Béarnet. Non, pour côté pas loi, c'est pas nul du tout. On vous l'avait dit avant le match, l'important pour eux était d'empêcher Villarban de prendre confiance. En laissant Villarban s'envoler ou prendre une avance conséquente. Et bien ils font mieux que résister. Ils sont devant. Et maintenant c'est Villarban qui va devoir faire la course poursuite. En fait, en essayant malgré tout de respecter le plan de bataille qu'a emmergé Greg Beugnaud. En essayant de respecter les fondamentaux qui leur ont permis d'arriver et de dominer ce championnat. Mais Dieu qu'il fait chaud. Je le répéterai jamais assez. Nous on crève sur notre fausse commentateur. Imaginez les joueurs. Je pourrais t'enlever la veste André. Pourquoi pas, on va le faire ensemble alors. En tout cas, c'est une donnée importante. Ce match là sera physiquement très éprouvant. Et un match aussi éprouvant pourrait être un élément à l'avantage de Villarban. Dont on dit qu'il a le banc le plus fort du championnat de France. Encore que celui de Leland Béarnet ne soit pas tout à fait démuni non plus. Il y a deux équipes là qui sont très très bien armées aussi bien sur le banc de touche que sur le terrain. Côté Villarban, des fois on se demande s'il y a vraiment des remplaçants. Tellement les joueurs sont de qualité sur le banc de touche. Là, Greg ouvre son banc. Il fait rentrer du sans frais. Il a vu que son premier 5 n'était pas très 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 efficace. Donc il tente autre chose. Oui, et il a demandé à Yann Bonato de jouer plus large. de ne pas forcément s'enfoncer dans la défense paloise. Et à ses joueurs d'être mieux positionnés défensivement. Ce sont des choses importantes là. Laurent Pluvi très rapidement pour Yann Bonato avec Jérôme James à l'intérieur. On ressort pour notre Lucky Luke du match numéro 2. James hésite et il y va. Et il est défendu, bien défendu par l'équipe de Pau. Et voilà le petit potoux à la mène. À sa Pluvi. Deux joueurs qui ont... Qui sont l'image même d'un équipier, d'un joueur de club. Mais qui ont tous les deux connu la consécration d'être sélectionnés en équipe de France. Faut de Yann Bonato. Deuxième faute de Yann. J'adore d'en entendre le micro comme on l'entend. Aussi bien entendre le ballon rebondir sur le cercle. Ou le bruit du filet. Ou voir les réactions des joueurs. On l'a entendu un instant. Mais il n'y a pas faute là, Yann. Bien sûr, tu n'as pas l'impression d'avoir fait faute. Ils font du bon travail, nos amis de Marseille qui ont amené leurs moyens techniques aujourd'hui. Comme ceux de Lyon qui étaient la semaine dernière avec nous à Pau. Il a deux fautes. Il peut attaquer Yann Bonato. Protoux à trois points. Très bien joué. La balle est complètement ratée. Le petit est complètement raté. Hoffman pour Pluvi. Trois contre deux à jouer. Et c'est Yann Bonato qui va essayer de provoquer la faute. C'est pas mal à jouer non plus. C'est dommage. La finition. L'essai à désirer que tu n'es pas là. Alors on voit la faute. La faute. La faute point. Une vraie faute. De Frédéric Protoux. Là, Yann est au lancé franc. Il a délancé. Je crois qu'il sera remplacé, je crois, Jean-Philippe, par Bill Edwards. Oui, une deuxième chance dans ce match. Il va en avoir d'autres, je pense, Bill Edwards. Il a eu le temps de se reposer. Il s'est beaucoup essuyé. Les épaules, la nuque. Il a l'air de souffrir toujours du dos. Et là, il est vraiment concentré. Et donc, Greg Bonio va le relancer. Donc le changement interviendra si Yann met ce lancé franc. Sinon, il restera un peu plus longtemps. Il le fait. Voilà, changement. Retour de Bill Edwards à la place de Yann Bonato. Voilà, ce carton est lancé. C'est le premier point du carton. Deuxième carton, donc. Alors, de plus en plus, même si ça ne paraît pas évident, encore une fois, quand on voit la qualité des joueurs, on assiste maintenant à un changement de deuxième carton dans un match. On voit les remplaçants être très présents. C'était la solution qui avait permis à Greg Bonio et son équipe de l'emporter lors du deuxième match. Les remplaçants avaient fait même mieux que les titulaires. Ils avaient apporté plus que ce qu'on attendait d'eux, que ce soit Laurent Pluvie ou Hoffman. Et maintenant, c'est le remplaçant Borizio qui fait le travail. Il est présent, petit Boris, aussi bien en défense sur Bill Edwards qu'en attaque. Il prend ses positions. Pas bien du boss pénalisé d'une faute personnelle. Il y a toujours cinq points d'avance pour son équipe. Elle mène 20 à 15. Hoffman avec Pluvie Edwards. On va chercher très loin là-bas, Hoffman. Et quel travail défensif, quel travail défensif, quel travail défensif de l'élan bernet. Pietrus pour Dieu et il y aura une faute de Pluvie. Obligé de faire cette faute pour empêcher un panier facile de l'élan bernet. Là, on a vu, j'espère qu'on va pas voir Laurenti. Il vient de nulle part, on va le voir, ce prochain rebond. Là, il pense qu'il est tout seul. On voit Mickaël Pietrus venir de derrière et tourner autour en l'air, c'est extraordinaire. Tourner autour en l'air et asséner un coup de marteau sur le ballon de Hoffman. Pourquoi tourner en l'air ? Parce que s'il avait fait ce bloc de derrière, vraisemblablement, il aurait été sanctionné par l'arbitre. Alors que sur l'action qui a suivi, Boris aurait dû aller au smat. Monter au-dessus de tout le monde et smat, il est capable de le faire. Là, il est au dans ses prends. Il a mis le premier. Et la balle est tranquillement laissée sortie par James. Ce qui nous donne quand même six points d'avance pour l'élan bernet. 21 à 15 et huit minutes encore à jouer dans le deuxième quart-temps. Et le meilleur marqueur est pour Rizzo avec sept points déjà. Laurent Pluvi avec James. Le meilleur marqueur de son équipe, lui, avec six points. Et le jeu rapide Palois. On pousse le ballon dès qu'on peut pour essayer de déstabiliser cette équipe de Villarban. En tout cas, de les empêcher de défendre et d'asseoir leur défense. Là, c'est peut-être pas le shoot qu'il fallait prendre à ce moment-là. Mais bon, c'est des prises de risque qui, des fois, lorsqu'on les met, sont très payantes. Si à ce moment-là, Pau avait venu 23 à 15, on aurait dit, c'est peut-être déjà un beau premier petit trouffé. Et le doute pourrait venir dans les esprits de Villarbanais. Une petite phase technique, là, en défense. C'est Borizzo qui défend sur Laurent Pluvi. Donc un rapport de taille en super passe. C'est joli de James. C'est joli de James. On parait du rapport de taille favorable pour Borizzo sur Laurent Pluvi. Et c'est Alex Fotouz qui marque Hoffman entre shooters. Eh bien, on se connaît par cœur et on défend l'un contre l'autre. Et là, le petit Fotouz qui a fait exprès d'aller provoquer Jérôme James, qui souffre, qui a du mal et qui vient de faire une nouvelle faute. Il est tout de suite remplacé par David Frigo, Jérôme James. Oui, parce que Jérôme James a été très influent dans le rendement de son équipe depuis le début de la rencontre. C'est sa deuxième faute. On doit l'économiser. Il ne faut pas gaspiller cette possibilité à Villerbach. Je pense là à lui. À genoux, Fabien Dubos a réussi à prendre cette balle. Il fait chaud. La transpiration n'arrive pas à s'évaporer du sol. On essuie en permanence. Doris Diot face à Jim Bilba. Oh là là ! Que c'est joli ! C'est pour le moment, j'espère qu'il y en a d'autres. C'est l'action du match. Peut-être même l'action de cette série de finale. C'est superbe. Quelle vision ! Face à Jim Bilba. Face à Jim Bilba. J'ai peut-être m'emballé, mais il devrait être meilleur de ce joueur. Il a tout pour. Il va peut-être l'être. Il va peut-être l'être. Il a tout. Le futur, on en a tellement parlé. Le futur, J. Johnson, il a la décontraction. Le talent pour. Un joueur qui est champion d'Europe. J. ailleurs, Boris Diot. Sorti d'ailleurs de Diot maintenant. Remplacé par Estellière. Estellière. C'est facile à faire face à Jim Bilba. Beaucoup, beaucoup d'attaquants européens et mondiaux se sont essayés. Pas de faute de faute toute, mais beau rebond. Eh bien non, il y aura une faute de Frigou sur ce rebond offensif. Alors pourquoi la colère de ce public ? Eh bien tout simplement parce que le public attendait une faute sur Hoffman et donc trois lancers francs. Il y a eu un rebond offensif qui a fait plaisir à tout le monde ici. Et en fait, le rebond offensif était petit. Donc ça fait une faute dans le mauvais sens et une balle rendue. On voit passer juste devant Frédéric Fautou qui semble n'avoir absolument rien touché. Et là ce rebond, on s'imagine que Slobodan, Sévanskanin avec ses cent et quelques kilos n'est pas parti comme ça en brille pour rien. Et Bonato a remplacé Hoffman pour la nouvelle. Estellière passe à Yann Bonato juste au bout. Marché. Marché de Mikael Pietrus. On parle de ce qui se passe sur le terrain. Il faut parler aussi de ce qui se passe sur la touche. Il y a beaucoup de changements, beaucoup d'effets de coach. Bozou. C'est vrai que là, Greg sans doute utilise un petit peu trop la stratégie peut-être à son goût. Il utilise son bombe de manière un peu plus large que prévu. Son équipe ne tourne pas encore. Alors j'ai l'impression qu'elle tourne que sur, imaginons que c'est un 5 cylindres, elle tourne que sur 3 cylindres à peine. Là voilà, Yann en défense est bien joué. Estellière pour Mikael Pietrus, un tir à 3 points réussi. Le break est fait maintenant, est bien fait par Leland Béarnet. 26 à 17, il reste 5 minutes 30 à jouer dans le deuxième quart-temps et le public de Villeurbanne pousse son équipe encore. Et ça pour le team, Mikael Pietrus, ça va mettre en confiance. Il était un petit peu en panne de confiance après le match raté, ce deuxième match-là. panier à 3 points réussi par Laurent Pluville, il y aura en plus un lancé franc. Voilà, c'est le genre de panier qui fait beaucoup de bien. Et Laurent Pluville, dont on sait, on l'a dit, après 18 ans, à l'arrière, ce qu'on touche, 18 ans passés à Villeurbanne, eh bien, il est sur le départ, il a sillé à Chalon. À Chalon, un petit peu l'abordant l'âme, je crois. Écoutez. Voilà, pour son dernier match, sans doute, en tant que joueur de Villeurbanne à l'Astro-Bal. Et l'arbitre a refusé le temps mort, André. Les joueurs vont revenir sur le parquet des deux côtés. Donc il va y avoir un lancé franc à jouter. Voilà, on ne croyait pas que sur ce beau ralenti de René Perchard, Champagne, il y avait une volonté de retour, de dire au public, que j'ai vu, mais simplement, il annonçait des systèmes. Bon, mais enfin, d'un autre côté, si le public pouvait se taire, ça arrangerait bien les Béarnés. Je ne sais pas. Vous savez, à ce niveau-là, on entend du bruit, on ne sait pas si ce sont des encouragements, des insultes. Ça fait partie de nos repères, vous savez. Et voilà notre palier à quatre points, réussi par Laurent Pluville. Il permet à son équipe de revenir un petit peu. 21 pour la salle, 26 pour l'élan Béarné. Et 5 minutes à jouer dans le deuxième quartan. Airball encore, c'est le deuxième pour Pau depuis le début de ce quartan. On dit le deuxième pour Pau, c'est presque le deuxième contre Pau d'ailleurs. Dimbille, le bas face à Mouzou. Mont encore de Frigou qui a puissé cette fois-ci Fabien Dubos. Frigou très actif, peut-être un petit peu trop actif au rebours offensif. Il avait pris une position, il a essayé d'imposer sa masse. Il y aura deux lancers-prends de l'autre côté Deuxième faute déjà, vous le voyez, de David Frigaud Et Pascal Dorison à l'œil, l'arbitre surveille ses fautes offensives Que l'on ne regarde pas toujours, on regarde plutôt les fautes en défense Déjà ce premier lancers-prends qui avait transparu lors de ce deuxième match On sait que ça a coûté cher à peau Ça peut coûter cher à toute équipe d'ailleurs Dans une décompte finale, chaque point facile comme cela L'élancers-prends c'est a priori facile Ça compte énormément dans la balance Jim Bilba équilibriste avec Laurent Pluvi Il va y aller tout seul Bien sorti pour Frigaud C'est dommage que Frigaud ne marque pas ce panier Il s'est précipité alors qu'il avait largement le temps de s'appliquer Pourquoi s'est-il précipité ? Bien tout simplement parce qu'il vient d'être pénalisé deux fois en défense Il n'est pas sûr de lui Il regarde un petit peu trop ce qui se passe autour de lui Il n'a pas cet œil, cet instinct du tueur qu'il faut avoir au moment de marquer n'importe quel panier Cette lucidité, ce calme, cette sérénité C'est vrai que... Et puis il connaît aussi la défense de peau Il sait qu'il y a toujours un Pietrus ou un Dio derrière Capable de venir dans ses oeufs pour lui appâtir le ballon sur la tête Voilà ça c'est plus joli La balle est partagée par Blombe Ouais Estellière Il y a faute Il y a faute évidemment de Blombe qui avait... Il venait juste de rentrer André, Joachim Blombe, le Suédois, le numéro 11 de Las Velles Et visiblement il n'était pas tout à fait dans son match dans cet entre-deux Il s'est fait surprendre par un plus petit que lui 27 pour l'élan Béarnet, 21 pour Las Velles, 2 lancers francs pour Estellière Les lancers francs Mais encore une fois un lancers franc raté Ils s'en sont à 50% de réussite les Béarnets pour le moment Ça s'arrange maintenant 4 sur 7 C'est 57%, c'est pas quand même excellent, excellent C'est vrai que Broun avait fait que 15 sur 25 au match-retour au deuxième match au lancers francs Donc Estellière du tour de cartes Un petit 67% au shoot à cet exercice Blombe pour James Sur la finale bien sûr Et Wosu faute Jules Wosu qui est un petit peu discret pour le moment On le sait, on l'a vu, on l'a dit, présent au rebond On s'est aussi présent en défense sur James, sur les pivots bilharbanais Mais c'est vrai qu'en attaque, Wosu a besoin de son apport offensif Il a besoin que Nozou soit présent pour mettre des rebonds Mettre des paniers, pardon James, meilleur marqueur de son équipe avec 6 points Premier lancière franc raté Et retour sur le parquet de Didi Gadu pour Puortez A la place de Michael Pietrus Septième point pour James Et Lasvel à 22 contre 28 à Puortez James qui est dans ses stades du match allé Il a du match retour, il est à 4-8 au match retour Là il est aussi à 50% Il va y aller tout seul, c'est haut Mais attention à la tour de contrôle Il a eu peur de James et de son compte Il est allé très haut James Il a éteint la lumière là presque Plus vite Un tout petit peu sur la droite, son chute Et la balle est volée par McElo Il va y aller tout seul, coast to coast Bien défendu Voilà des belles défenses Mais en retombant, on a un petit peu reposé sur Estelière Peut-être pas le meilleur choix, sauf rouleur Voilà, ça c'est typique de Yann Bonato Au moment où Puort pouvait porter des stockades Yann Bonato a récupéré une balle Il a marqué un panier impossible Estelière, bien défendu encore Récupération de Wosu Et fois de Yann Bonato Attention, un moment important de ce match Trois infos de Yann Bonato Et bien sûr, intervention de Greg Bonio Avec l'arrivée de Zakhar Pachoutin A la place de Yann Bonato Ah il s'en veut Yann Il grimace là en rejoignant son banc Il s'est rendu compte Effectivement un peu tard sur son élan Qu'il allait être sanctionné Et dixième repos offensif côté Palois Ils prennent plus de repos offensifs que de repos défensifs C'est assez extraordinaire Premier point pour Mouzou Premier point pour Mouzou Et deuxième point dans la foulée Six points d'avance pour Puortes 30 à 24 Et on vous parlait des joueurs Qui sont déjà rencontrés Sur son championnat Mouzou avait rencontré Dans le championnat grec Bill Edwards Lorsqu'il jouait au Panathinaïko C'est qu'Edouard jouait à l'AEK Mais on peut dire que Mouzou Est un grand voyageur Pote de Sylviane Canin Voilà Mouzou et sa tatouage à l'écran Et son protège-dent C'est plutôt très important Lorsqu'on joue contre Jérôme James James Au lancé franc Meilleur marqueur de son équipe Et du match avec 7 points Les lancés francs Les lancés francs On ne le répétera jamais assez Mais il fait chaud là Franchement les joueurs Malgré les poignées Les poignées en éponge Eh bien ça transverse Les paumes sont humbles Toujours 5 points d'avance Pour Portes Et 3 minutes à jouer Dans le deuxième carton Didier Gadou 36 ans au prune Didier Gadou Eh oui il faut Il est beaucoup trop lent Sur Sur Florent Pietrus Le géant Blôme Et il en profite Florent Il l'attaque en permanence Il l'empêche Il le force à bouger Ses pieds latéralement Et c'est que c'est pas clair Donc voilà La solution c'est de sortir Et de rentrer de Jim Bilba Ça a permis à Jim Bilba De souffler pendant 3 minutes Le temps que Blôme A dû passer sur le terrain Au lancé franc Florent Pietrus Alors ça peut vous paraître Quand même extraordinaire Il y a tant de lancers francs ratés Dans un match Avec les deux meilleures Mais encore une fois Mais encore une fois Les conditions sont très particulières Il fait très chaud Il y a l'attention d'un match Vraiment On file sur le fil du rasoir C'est jamais facile De réussir un lancé franc Au basket Comme c'est jamais facile De réussir forcément Un service au volet Ou un pénalty au football Il y a une chose Qui est en train de Tranquillement Troisième côte Ah oui Il est en retard Didier Gadou Il y a une chose Qui est en train de Petit à petit Changer peut-être Le cours du match Certes Villarban Est encore derrière Mais Po a du mal A marquer les paniers En ce moment La défense de Villarban Prend le dessus Sur l'attaque paloise Et sur la durée Ça fera peut-être la différence Ça permettra sans doute Peut-être On l'espère pour le suspense Ça permettra à Villarban De revenir au contact Mais c'est un sentiment Que j'ai Pour le moment Et c'est peut-être Une des explications De la stratégie Déployée par Greg Leyo Comme vous l'avez souligné Il perd beaucoup De rotation De ne pas avoir Trop peur des fautes Personnelles Pour relancer son équipe Et lui redonner La vivacité L'agressivité En défense Et Jim Villarban Lui il est La pression Après avoir vécu C'est un vécu Je ne vois pas Qu'il ne connait plus Mais en tout cas Il sait la juguler Pas chutine en défense On va repartir très rapidement Pour aller provoquer Plus vite Bien joué Il s'approche Le match est en train De s'équilibrer Et donc de basculer Puisqu'il y avait Un net avantage Pour l'élan des Arnais 30 toujours A l'avantage De Portes 28 pour la Svelte Deux minutes à jouer Le public qui croit Et Yann Bonato Va le chercher Ça c'est le Yann Bonato De Limoges De l'an dernier C'est Monsieur Montal Il apporte cette ferveur Cette force à son équipe Et c'est génial On se rend compte Pour le moment On vous le disait A l'instant On se rend compte Alors qu'on voit Yann On se rend compte Que la défense de Villarban Est en train de prendre le pas Pau n'arrive pas A trouver de solution Pour le moment Écoutez ce public Il avait sifflé son équipe Il y a 15 jours Et là il est présent Oui des équipes Sont très proches Maintenant on le voit Le score l'indique 29-30 Et au pourcentage Au shoot C'est pratiquement la même chose Bon beaucoup de maladresse A trois points Enfin une certaine maladresse Le rebond André Grégoire a insisté Toujours sur le fait Que ses joueurs Sont trop prêts En attaque Des défenseurs de Pau Il a demandé à ses joueurs De prendre un peu de recul Et surtout d'aller tous ensemble Sur le rebond Tout à l'heure Richard a insisté Sur les rebonds Et bien c'est toujours Le même message De Greg Bonio Tout le monde doit aller Gagner les rebonds Pourquoi s'écarter De son attaquant Richard ? Pourquoi ? Comment ça ? Pourquoi pour son attaquant ? Je n'ai pas compris votre question En fait c'est s'écarter Des défenseurs Bien sûr Ah voilà Non c'est vrai que là Pour le moment Pour balbutier un petit pouce En basket Il y aura maintenant Deux lancers francs Pour Slobodan Slijvankhamin Ça commence à faire cher 6 sur 12 ans 6 sur 12 ans C'est franc Un minable 50% 31 pour Le pauvre Orthez 29 pour Lasvel Une 47 à jouer Encore un travail en défense De coups avec Estellière Qui part très vite Face à Edwards Il a l'avantage Évidemment il est beaucoup plus vif Et c'est un double caquette Réussi par Pietrus Et par Boris Diot C'est vrai C'était tellement haut C'est incroyable Visant la tête au-dessus du cercle Ces gars malins Et on se rend compte aussi Que Billy Doar Bon Il est On a mis à son courage Il est là sur le terrain Il essaie de Faire le mieux pour son équipe Bravo Vous pariez de Pachoutin Voilà Le Pachoutin de Russie Il est revenu Il était très bon défenseur Depuis le début de cette finale C'est pas suffisant Maintenant il faut qu'il marque Et il le fait Billy Doar On se rend compte Que sur les déplacements défensifs Il est Et handicapé Estellier a beaucoup plus de mal Face à Pachoutin C'est incontestable Récupération Mackello La balle est rendue À Pau Et avec beaucoup Beaucoup de lucidité Il savait déséquilibrer Au rebond offensif Il a réussi à mettre le ballon Dans les pieds D'un Villurbanais Et il récupère ce ballon Écoutez ce public De Villurban Il avait été traumatisé Par le fait Qu'il dise toujours du bien Du public de l'élan bernet Qui est un des meilleurs Publics de France Sans doute Et là Le public de Villurban Veut être à la hauteur Il avait fustigé son équipe Après le premier match Et là il dit Vous n'étiez pas à la hauteur Là vous êtes à la hauteur On est derrière vous Quelle action encore Normalement la possession de Portes De la hauteur Il va être très court De la hauteur Et là il va être très court Deuxième carton Deuxième carton Sur ce dernier point Juste avant la mi-temps Mais il ne veut pas parler Voilà en tout cas Ce match Tient exactement Ce qu'il promettait Il est dense Il est tendu Il est serré 35-34 A la pause On ne pouvait pas Espérer mieux Richard On vous avait promis Du suspense On en a On vous a promis Une bataille d'hommes Elle est présente La qualité est aussi présente Même s'il y a un petit peu De maladresse Et on aurait aimé Voir un peu plus Il y a de très très belles actions Moi je crois qu'il y a Tous les ingrédients D'une finale La tension La pression On y est On y est André Bon maintenant je sais que Cette finale accouchera D'un super champion Quoi qu'il arrive Et c'est ce qui compte Sont pour le basket français Voilà on va se quitter Quelques instants On va tourner une petite page De publicité Et on se retrouve Vraiment très rapidement A l'Astrobal A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Des forfaits garantis Par des professionnels On n'est jamais Si bien servi Que par Peugeot Nouveau Axe Phoenix Cher client SFR Aujourd'hui comme demain Le plus grand réseau du monde Vous accompagne Avec SFR Vous serez toujours plus Qu'un simple numéro Les questions sécurité Je la prends En complément de tous ces équipements La Fiat Punto 60 Steel Klim Vous est proposée A seulement 890 francs par mois Offre exceptionnelle Jusqu'au 30 juin Chers clients SFR Sous quelle forme Allez-vous savourer Vos points fidélité Carré rouge Avec SFR Vous serez toujours plus Qu'un simple numéro Je me recule L'après-midi très riche en sport Sur France 2 On ne peut plus riche Puisque maintenant Nous allons retrouver Patrick Montel Pour les championnats de France Qui se déroule pas très loin d'ici Justement à Saint-Etienne Alors Patrick Que se passe-t-il exactement Et bien à Saint-Etienne C'est bien sûr L'heure des championnats de France C'est vrai qu'on n'est pas loin De Villeurbanne Vous vous êtes enfermé Nous on est en plein air Voilà Pour le reste L'ambiance est superbe ici Je pense que les organisateurs Ont fait très très bien Les choses Et Bernard Je pense qu'on Vous ne pouvez pas espérer mieux Pour ces championnats de France On va chercher La pêche au minima Pour Edmonton Oui C'est une des grandes chances Qui reste Pour la plupart des athlètes Les conditions sont excellentes Surtout pour tout ce qui est explosif Il fait très chaud Donc les concours Le sprint Tout est pour le mieux Dans ces disciplines Et sur la piste actuellement Nous sommes en direct C'est la dernière Demi-finale Du 100 mètres Que nous allons suivre ensemble Avec l'un de nos meilleurs sprinters Aimé NTP Du Racing Qui sera au couloir numéro 1 Didier Hery De Franconville Du même club Que Stéphane Diagana Sera au couloir numéro 2 Et puis celui Qui nous a enthousiasmé C'est vrai A Vrem Il a réussi de très très belles choses Frédéric Kranz Le Bordelais Sera au couloir numéro 3 Il aura fort à faire Dans cette demi-finale Avec MMP Avec Yannick Urbino De l'ES-Mongeron Au couloir numéro 4 Et puis aussi Attention Attention au couloir numéro 5 Où David Patros De Amiens Université Club David Patros A également Un très joli coup A jouer Et pour Pour ne pas gâcher le tout Voyez que le 100 mètres Celui-là Il est vraiment costaud Avec Stéphane Cali De la SPTT Aix-en-Provence Bah dites-moi Bernard C'est quasiment une finale Avant la lettre Voilà Ah c'est presque Donc il ne faut pas oublier Certains autres Mais c'est vrai Que ça va être très très difficile Et je crois que Comment dire C'est vrai que là Je pense que pour Stéphane Moreau Ou Christophe Beleze Ça va être très très difficile Vu cette série Attention à Frédéric Qui arrive à maturité Et qui a la meilleure performance française Pour l'instant Avec 10 Alors les minimas Pour Edmonton Dont nous parlions Bernard 10 secondes et 18 centièmes Minima A 10 secondes et 22 centièmes Minima B Ces minimas peuvent être obtenus Par Aimé NTP Au couloir numéro 1 Par Frédéric Kranz Au couloir numéro 3 Par David Patros Au couloir numéro 5 Et par Stéphane Kali Au couloir numéro 6 La bagarre va être superbe Le temps Vous l'avez dit Est absolument idéal Le vent Est parfaitement Autorisé Oui complètement Et Frédéric étant resté A 10.23 Il a tout ce qu'il faut Pour faire les minimas Et pourquoi pas dès maintenant Allons-y les enfants Ça serait bien Ouais Allez bon départ Dommage Oui Ils étaient plusieurs À être partis Vraiment de manière fantastique Là Je ne sais pas À qui on va attribuer Le faux départ J'espère que J'espère que c'est à personne Tout simplement Malheureusement Il n'en sera pas ainsi J'espère qu'on va pas On va pas déborder dans le temps C'est le faux départ Pour Stéphane Kali Daniel Koster Ani de greffe Vous me tenez au courant J'espère qu'on va pas déborder Parce que là Malheureusement On avait un petit insert À la mi-temps du basket Je n'aurais pas Entamé le potentiel De Villorban Et de Coortes Oui et que vous savez C'est toujours un secteur là Qu'il y a 400 faux départs C'est arrivé une fois Je me rappelle C'était dans un stade 2 Présenté par Gérard Holtz A l'époque On avait fait un 200 mètres Des championnats du monde en salle Je crois qu'il y a eu 7 faux départs Oui ça n'en finissait plus Je disais Gérard Je garde l'antenne Oui vous garde Bon bah très bien Et on avait fait à peu près Un quart d'heure De 200 mètres dans stade 2 Bon alors On n'en est pas là pour l'instant On revient sur le 100 mètres Des championnats de France Demi finale avec Frédéric Kranz Au couloir numéro 3 MNTP au couloir numéro 1 Le voilà Le Racing Man David Patros au 5 Et Stéphane Kali au 6 A vos mains Attention Départ de la 3ème passée 3ème passée 3ème passée 5ème passée Moustapha Réflat Moustapha Réflat Moustapha Réflat Moustapha Réflat Moustapha Réflat Moustapha Réflat Kali qui n'a donc Plus le droit à l'erreur Parce que vous le savez Deux faux départs Élimination Contact vous avez Allez Cette fois C'est le bon départ Avec un excellent Mise en oeuvre Pour En action Pour Frédéric Kranz Bayon Rouge Qui est peut-être attaqué Par Urbino Avec Stéphane Kali Également Qui est bien Mais c'est Kranz Qui s'impose En le temps Superb 1025 Pour Frédéric Kranz Tout près D'Eminima Pour Edmonton Il faudra attendre Pour la finale Demain J'espère que tout cela Vous a mis en bouche Tout à l'heure Nous aurons l'occasion De faire le point Sur cette première journée Des championnats de France Et puisque nous sommes Sur 100 mètres André Garcia Sachez que Richard Dacoury Il y a quelques années De cela Oh pas si longtemps A couru Un 100 mètres A Nice Au Nikaya J'espère qu'il s'en souvient L'ami Richard Ecoutez Patrick Je ne pense pas Que Richard Dacoury A ait pu oublier Son 100 mètres Du Nikaya En tout cas Il a suivi avec beaucoup d'intérêt Cette demi-finale Du championnat de France Et on vous suivra Comme des millions de français Sans doute Tout à l'heure Pour la première journée De ces championnats de France A Saint-Etienne Sur France 2 Quant à nous Nous allons évoquer Une autre facette Du basketball C'est du basketball International Avec le championnat De la WNBA Comme il faut dire C'est à dire WNBA C'est à dire Le championnat De basket Professionnel américain Mais pour les dames Avec une française Qui participe Cette année A ce championnat C'est la troisième française A participer A ce championnat Il s'agit de Audrey Sauré Elle est dans une équipe De Washington Les Mystics de Washington Son premier match C'était la semaine dernière A Miami Une défaite Contre Miami Une défaite De son équipe A domicile Avec son premier point Sur l'ancé franc Audrey Sauré Voilà C'était Ça a réussi 19 minutes de jeu Ce jour-là Ensuite Elle a marqué Son premier panier Contre l'équipe De Minnesota C'était son troisième match Le premier panier Presque coast to coast Comme on dit là-bas D'un bout à l'autre Du terrain Et puis hier C'était la première victoire D'Audrey Sauré Est en compagnie De l'entraîneur De l'équipe de France Alain Veil Voilà Alain Veil C'est un observateur Particulièrement intéressé Par cette finale du championnat Une mi-temps Très très serrée Alain Une mi-temps très serrée Mais à la différence Des deux premiers matchs Aucune des deux équipes Ne semble battue Il n'y a pas de chaos Et je pense que vraiment Tout est ouvert Tous les chiffres En témoignent Et je pense que Villervan Bien que mené à la mi-temps De très peu N'a pas dit son dernier mot Alors on va en profiter Pour parler avec vous Si vous le voulez bien Des championnats d'Europe Vous allez aller en Turquie Avec l'équipe de France Et alors dernièrement Il y a eu des petits blessés Sonko qui s'est fait opérer Que vous avez décidé De remplacer Par Eric Miku Dans le groupe Et puis aussi Fred Weiss Touché à la main Et qui est remplacé Par Thierry Rupert de Paris Oui tout à fait Bon pour Fred Eric Weiss C'est une blessure Qui devrait normalement Être consolidée A la fin du mois de juillet Pour ce qui concerne Moustapha Sonko Le professeur Sayan Ne s'est pas prononcé Quant à la reprise De son activité Donc on ne sait pas du tout Mais Eric Miku Avait été très bon Lors de France-Lituanie En janvier Et donc tout naturellement C'est lui qui a été appelé Alors tout à l'heure En première période André Garcia Il a parlé de la draft NBA Et de la belle 28ème place De Tony Parker Choisie par les San Antonio Spurs Quel est votre point de vue Sur ce choix De Tony Parker De privilégier la NBA Peut-être au détriment De l'équipe de France Je dirais que c'est La concrétisation D'un rêve d'abord Le rêve de Tony Le rêve de toute une famille Puisqu'il est d'origine américaine Et puis bon Un petit étonnement Parce que j'ai l'impression Qu'à NBA Maintenant on recrute des bébés Bon Tony a 19 ans C'est sûr qu'il n'est pas Forcément prêt à jouer à NBA Mais bon De plus en plus Il recrute des joueurs Qui sont très jeunes Des prospects Ce qu'ils appellent des prospects Et bon C'est bien Nous ça nous déboussole un petit peu Parce que Ça veut plus trop rien dire Mais ce que je souhaite De toute façon C'est que Ce que je sais C'est que sa carrière Ça sera formidable Et ce que je souhaite C'est qu'il soit quand même A la disposition De l'équipe de France Alors si Par aventure Il décidait quand même De surtout travailler Avec les pros en NBA Vous envisagez d'appeler Un nouveau mêleur de jeu En l'équipe de France Tout naturellement Tout naturellement Je pense que Si Tony ne devait pas venir Tout naturellement Je pense que c'est Laurent Pluvi Qui serait appelé Laurent Pluvi Que l'on vient de voir Merci Alain Weiss Laurent Pluvi Que l'on vient de voir Bien sûr Pour l'AS Dylan Ban Alors moi J'ai une surprise Une première Je voudrais vous montrer Puisqu'on parlait D'équipe de France Un instant Je vais montrer La manière dont sera Habillée cette équipe de France Avec un nouveau maillot Tout nouveau Qui revient Un super classicisme En tout cas De qui fait énormément Bien le voilà Ce maillot d'équipe de France Je ne sais pas si vous le voyez C'est super Il y a encore le plus derrière Richard Faites attention Oui Alors ce qu'il faut vous dire C'est que là vous l'avez Il n'est pas floqué Donc aux couleurs des partenaires C'est vraiment le prototype Donc pardon aux partenaires Qui soutiennent Cette équipe de France Mais c'est un super maillot Dans un matériau Très léger Qui logiquement Dans cette chaleur Qui ne fortera pas De sévir A Istanbul Et bien Ne sera pas trop lourd A porter pour ces joueurs C'est peut-être un avantage En tout cas Moi je le trouve très joli Ça ressemble un petit peu A ce que portait l'Italie A sa grande époque Vous ne trouvez pas André ? Oui Et avec pas mal de succès Pour les Italiens Espérons qu'il en sera de même Pour l'équipe de France L'équipe de France Vous la retrouverez Les garçons Tous les matchs Sur France Télévisions On ne veut pas vous donner Déjà les horaires Parce qu'on ne les connait pas encore Mais on suivra de très près Cette équipe de France Que vous retrouverez Bien sûr sur Stade 2 Bien sûr sur tout le sport Et tous les matchs En différé sans doute Jusqu'à la finale Où on espère voir les Français Confirmer leur position De deuxième équipe olympique En ce qui concerne L'équipe de France et Mines On la suivra aussi Sur tout le sport Sur Stade 2 Et on la suivra aussi Espérons-la Espérons-le elle aussi Lors des demi-finales Et des finales Qui se dérouleront Au Mans Voilà On retourne maintenant Dans notre match à nous Notre grand match Notre grande finale Du championnat de France Avec le duel Exactement au niveau Où on l'attendait Avec les deux meilleures Équipes françaises Villers-Bannes en maillot blanc L'élan berne de Portez En maillot vert Au moment avantage aux visiteurs Comme d'habitude Dirait-on dans cette finale Mais six petits avantages Que rien n'est joué 35 pour Portez 34 pour Villers-Bannes Exactement Bien mal Et ce sera celui Celui qui est capable De me dire Qui sera le futur vainqueur De cette finale On a beau dire Que Villers-Bannes Avec son effectif Avec sa saison Et d'archifavorie Et bien Greg avait raison Toutes les analyses Nombreuses et variées Et bien sont mises à mal Aujourd'hui C'est un duel d'hommes Et un suspense insoutenable Oui mais c'est aussi bien C'est aussi bien C'est aussi ça Ce qui est intéressant Dans l'activité sportive Quand elle est aussi bien réussie C'est d'ailleurs L'aspect le plus intéressant du score Voilà Un panier à trois points réussi Pour relancer parfaitement La deuxième mi-temps De Villers-Bannes 37-35 Et Villers-Bannes Qui prend la tête Ça fait très long Trant que Villers-Bannes Ne se n'est pas pointé En tête de ce match La réplique de Estellière Était parfaite Elle aussi Il est allé provoquer La défense De Villers-Bannes Il a donné une balle décisive A nous au bout Bien sûr On n'aura pas panier Mais il y a Il y a faute de Pachofine Troisième faute de Pachofine Écoutez ce public de Villers-Bannes A la hauteur de celui On ne sait pas venir Il aura fallu attendre Donc tout début De la deuxième mi-temps Pour voir Villers-Bannes mener Et ce que je voulais dire aussi Tout à l'heure C'est vraiment Le côté très intéressant De l'activité sportive Qui a peut-être À ce niveau-là Sa place dans l'éducation C'est relativiser l'échec Pour tous ces champions Villers-Bannes Qui a fait la course en tête Depuis le début Le championnat Villers-Bannes Qui donne le meilleur De soi-même Et qui apprend A ce que l'échec Pour peut-être gagner aujourd'hui Pour peut-être gagner encore plus demain Et voilà la valeur éducative Essentielle du sport Oui ça c'est vrai C'est la théorie Vous avez raison C'est dans l'absolu C'est la meilleure Donc on doit réagir Mais C'est mieux de gagner C'est quand même Beaucoup mieux de gagner Je me mets à la place De Villers-Bannes S'il venait à perdre Encore je dirais Parce que Là franchement On pourrait te parler D'un real problème Et deux paniers A trois points Réussis par Villers-Bannes Un sur un tir très loin L'autre sur un panier Intérieur de Frigou Avec un an Se prend 40 à 35 Alors aussi étonnant Pardon Étonnant que ça puisse paraître Étonnant que ça puisse paraître Cette possession de balle Et là peut-être Des premiers tournants De ce match Si Pau ne marque pas là Eh bien Villers-Bannes aura Totalement rendu confiance Et repris la maîtrise De ce match La défense de Villers-Bannes En tout cas Il y a une faute De Frigou C'est important C'est la Troisième faute De Frigou Et le bon de Villers-Bannes Qui est déjà debout On est à Presque 20 minutes De la fin du match Ils sont déjà là Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mais parce que Ce que vous ressentez vous En tant qu'athlète De haut niveau Ils le ressentent aussi C'est vraiment Le premier grand tournant De la rencontre Dès le début Du troisième quart En Ouzou Ses lances et France Sont essentielles Un rebond défensif Faute Faute de Boris Ce son premier pas Pas de Choutin avait pris l'avantage Et Boris était un petit peu à la traîne Et voilà Il a fait la faute On pouvait s'y attendre Cette belle partie de Paschoutin Paschoutin ne peut pas être mauvais Trois fois Trois fois Inconstant en attaque Trois fois dessus C'est pas possible Oh la belle réplique de Boris Dio Le bloc sur Bill Edwards Estellière Coast to coast Cabal est rendu À l'élan Béarnet Là ils se rendent Coup pour coup Là Billard-Bahn a pris Un légère avantage Avec ses 5 points Et ses 2 paniers Dont imprimés à 3 points Mais Il n'y a aucun cadeau Les phases défensives Succèdent Donc au shoot À 3 points Côté Billard-Bahn Ouzou Bien défendu par Frigou Du bloc lacé Du panier Et ce rebond défensif Est pris par Edwards Tout simplement Parce que Sur l'action précédente Quand il avait été Contré par Boris Dio Si vous aviez vu Si vous aviez pu voir L'intervention de Greg Benio Qui lui a dit Qu'il n'a pas le droit De se laisser faire comme ça Et voilà Il était présent Au revenu défensif Ce sont des détails Mais tous ces détails Font la différence Encore un beau geste En défense De l'élan Béarnet Et du coup La faute est à Paschoutine Exact Paschoutine qui a essayé De se racheter De sa petite maladresse C'est souvent le cas d'ailleurs On sait On sait qu'on est On sait qu'on est Fautif Et on essaie De se racheter immédiatement Et généralement Pratiquement systématiquement Et bien on fait une faute derrière Quatrième faute De Zakarpaciotin Et Yann Bonato Est revenu tout de suite Sur le parquet Pour l'ESV Yann avec ses trois fautes Attention En fait Confiance à Esteller Pour profiter De cet état de fait Elle est bien sorti Avec Boris Dio maintenant A trois points Très loin La récupération Pour Jerry McEllo Et Zigou C'est précipité encore Jerry McEllo C'était Un Un Au pays des géants Il a voulu Accélérer son chute Pour éviter le compte Qui n'aurait pas menté d'arriver Et voilà Il a loupé sur ça J'ai l'impression Aujourd'hui Richard Que ce pourrait être Pour L'élan berné La journée de ces jeunes De la fin de match Là Florent Est à Chercher la faute Sur Edward Là c'est de la Il a beau dire que Non tout va bien Il a la maîtrise Mais c'est pas sûr C'est des actions Qui sont Totalement stériles On se met l'arbitre à dos On fait une faute Supplementaire On pénalise son équipe Donc Et ça n'apporte absolument Rien au jeu Si ce n'est peut-être Un défi Psychologique Vis-à-vis de cet adversaire Qu'on essaie de châtier Comme ça vous montrez Que on est présent Et que Voilà encore un contre Oh belle défense de Nouveau Il est dehors Il se bat bien quand même Très bien Mais la défense de Nouveau Était vraiment parfaite Là aussi Ce n'est pas du très spectaculaire Mais c'est du très technique Attendez Là il y avait Nouveau Il y avait 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 du monde autour Il y a Ça va dans tous les coins Et ça vient toujours De là où on ne s'attend pas Ce genre de contre En deuxième rideau C'est ce qui a De plus dévastateur Voilà Les deux équipes Se sont rendues Dans cette finale Coup pour coup Et les deux publics Opposé celui de Pau Et de Villeurban Font la même chose Villeurban là Qui a décidé de faire Une défense de fer Là Pau n'a toujours pas marqué Depuis le début du match Ça fait pas loin De 3 minutes 20 maintenant Et bien voilà Il donne éventuellement Des lancers frances Sachant que Pau n'est pas à droite Lancers frances Mais il n'accorde Absolument aucun Pau n'est pas à droite Absolument aucun Pau n'est pas facile Défense de fer C'est fait Villeurban qui arrête un petit peu Villeurban court Pardon Qui arrête un petit peu Les points agis Maintenant il faut défendre 40 pour Lasvel 37 pour Portez 6 minutes 35 encore à jouer Et dans le troisième quartier Yann Bonato Jim Bilba En tête de raquette Va aller chercher Nuozu S'appuie sur lui Ah pas de chance C'était bien joué Il récupère la balle Avec un petit peu de chance En revanche Et il va l'attaquer Edouard a du mal Contre Boris Il met tout ce qu'ils ont Les décotés Ce n'est pas Ce n'est pas toujours Très esthétique Très orthodoxe Très classique Mais en tout cas On ne peut pas le reprocher D'y mettre le cœur Et l'envie Et ça Je peux vous l'affirmer Ça va durer Jusqu'à la fin du match Alors si on regarde Les pourcentages Des deux équipes 31% de réussite Pour Lasvel Et 29% pour Pau On dit C'est vraiment Catastrophique et mauvais Mais non Il faut voir aussi Le niveau de la défense C'est difficile Avec un ballon aussi Glissant et fuyant Aujourd'hui Et le niveau de la défense Est étonnant Aussi des deux formations C'est vraiment La bagarre Oui c'est C'est de règle Au final maintenant Là on a aussi Le niveau de défense Et puis la 0 sur 4 Pour Bill Edwards Depuis du match L'Anse-et-Fran Boris Yo Que deux points Laissé comme ça En chemin Et Tellière Tranquillement installé A trois points Un petit peu court Récupération de Wozzi Et il se bat Il va tout seul Il loupe encore Et il prend ce rebond encore Mais là en retombant Il retombe Surpluvi qui fait faute Deuxième faute pour Laurent Oui Déjà cinq fautes d'équipe De part et d'autre Donc des lancers-francs Il va y avoir beaucoup De lancers-francs Beaucoup d'arrêts de jeu Dans ce match maintenant En tout cas dans ce quart-temps Et plus vite Qui font son dernier match Pour beaucoup beaucoup Il a pris L'ascendant sur Laurent Laurent Vous la dites Qui est Qui est Qui est très très patillé Et c'est le choix du coach Tout simplement Il connaît ses joueurs Il les a vu évoluer Tout cette semaine Il a fait meilleur choix Pour son équipe Voilà Et vous savez aussi Que Laurent Ciara Parfois lorsqu'il sort du bon Aime à relever les défis Souvenez-vous De ce qu'il vous avait fait Lors des Jeux Olympiques Il est capable de tout C'est un joueur très adroit Bon on connaît l'organisateur Mais on sait maintenant Que beaucoup de connaisseurs Le savaient depuis très longtemps On sait maintenant Qu'il est capable De faire exploser les défenses Avec son chute à mes distances Et pendant ce temps-là Après le temps mort Refusé de la première période Là il y a eu Un changement refusé Jérôme James Est revenu s'asseoir Et va attendre un peu Avant d'aller remplacer Frigou Frigou qui souffre énormément Face à Nozou Qui impose sa masse musculaire Son tonus Et Nozou permet à Portes De revenir à un petit point 39-40 Et il reste 5 minutes 35 A jouer dans le troisième quart-temps Lui-Ville Bonato Face à Estellière Au rebond défensif De Florent Pietrus Et beau travail aussi De Estellière Sur Yann Bonato Voilà Pluvi Prix de vitesse Là par Mackellot Oui Sa deuxième faute En deux minutes Pour Laurent Pluvi Immédiatement Laurent Sierra Le supplé Sur le parquet Et pour la Svelte Allez Vraiment les équipes On le répète Se donnent coup pour coup Dans vos 5-0 Initial de Villers-Bannes Les Palois ont répondu Par un autre 5-0 Avec d'autres armes C'était la défense Côté Villers-Bannes Et puis Une certaine adresse À mes distances Et là C'est toujours la défense Côté Palois Et aussi une grosse présence Sur le bon offensif Ce qui leur a permis D'avoir des secondes chances Au shoot Et Ou de créer des fautes Maintenant sachant pertinemment Que Chaque faute Est à shooter Voilà C'est la lecture Et la vérité C'est long C'est long Et il y a égalité Maintenant Entre les deux équipes 40 par tous 1 minute 17 à jouer Et tous les points Palois ont été mis Sur l'ancé franc 5 points déjà Laurent Ciara Pour Bill Edwards Boris Dio face à lui Bien joué L'écran Pour protéger le tir De Yann Bonato Récupération De Jim Bilba Et on va remettre Sur l'ouvrage La même détermination Encore une fois Ciara Pour Yann Bonato Encore une fois Un rebond Pour Bill Urban C'est le problème On a vu Nouveau-Joux Venir rétrer Sur la pénétration Au palier De Yann Bonato Et bien ça a libéré Forcément Jérôme James Qui ne tenait absolument Plus bloqué au rebond Et là il a pu imposer Sa taille Et ses longs bras James meilleur marqueur De son équipe Avec 10 points Meilleur marqueur aussi De la rencontre Avec 10 points Oh c'est joli J'aime bien voir Comme ça Un paquet Surgir Encore Encore Une super passe De Boris Diou Qui fait énormément T'apporte Beaucoup de De fraîcheur Au jeu Au jeu palois Beaucoup de créativité Ça ça perturbe Un petit peu La défense Villeurbanèse Qui a forcément Vous le savez Analysé Décortiqué Le jeu palois Et là L'originalité Et la créativité De Boris Diou Les déstabilisent Un petit peu Jim Bilba Récupération De Wosu Belle protection De balle Et on peut remonter Plus vite encore Demande Demande Bergeau Oh là 10ème robot 10ème robot Côté Bon Wosu Là Qui domine 5 rebonds offensifs 5 rebonds défensifs 4ème faute De Jérôme James Attention à ses fautes Et le balle Très 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 cher D'autant D'autant Qu'à la marque Il y a toujours Égalité entre les deux formations 42 parties Et là Au jeu des fautes Il semblerait Que Willerbanse Soit un petit peu Plus pénalisé En tout cas Sur ses joueurs majeurs Yann a 4 fautes Jérôme James Non c'est pas Chutin Qui a 4 fautes Pardon pas Chutin A 4 fautes Jérôme James A 4 fautes Yann Bonnetou A 3 fautes Alors que côté Palois Et bien il n'y a que Pardon Il n'y a que Duosu qui a 3 fautes Et Didier Gadou Et Didier Gadou Didier Gadou On ne l'a pas vu Depuis bien longtemps Sur le parquet Et vous allez voir Que si le besoin S'en fait sentir Dans le 4ème quartan On va Le 4ème quartan On va revoir Arrivé Notre vétéran De l'élan berne Pour le moment Il y a un super joueur Qui fait la différence Côté Palois C'est Boris Diot Et il n'est pas besoin De faire entrer Didier Gadou Et son expérience Là le jeu de Palois A besoin d'originalité Et de créativité Claude Vergeau Qui a demandé à ses joueurs De monter le jeu Plus vite Il trouve qu'il monte le jeu En ce moment En trottinant Et il n'use pas Les adversaires Villeurbanais Donc Claude a demandé A ses meneurs D'aller courir Un petit peu De mener le jeu Plus rapidement Sous le cercle de Lazer Trottinant c'est relatif C'est son expression En tout cas Oui oui Je n'en doute pas Mais Donc le petit Frédéric Fautou C'est rentré sur le terrain Ça a poussé le ballon Et mettre le feu Il sait faire Et puis sur le terrain Il y a Regardez ce 5 majeur Qui a totalement évolué là Il y a Les deux faux follets Et les deux Dans ce bon 10 ans Côté Palois Je vais dire Plozou Et Plozou bondit aussi Laurent Pietrus Et Boris Dio Il y a le roc Roger Steller Et l'artificier De Maison Frédéric Fautou Côté Palois C'est plus classique On a fait vraiment Un 5 très 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 classique L'expérience Côté Villeurbanne pardon L'expérience Et de rigueur Avec que des joueurs Qui ont été champions de France Sauf Bill Edwards Rigou et Bonato l'an dernier Sierra avec le Paris Saint-Germain Il y a quelques années Et Jim Bilba Aussi avec Limoges Il y a quelques années Retour avec Efteller en tête de raquette 3 points Qui donne un avantage De 3 points A Portes Vous avez vu l'avantage Le décalage avait été pris Sur la montée du ballon Les défenses de Villeurbanne Était déjà déstabilisées Et puis La lecture du jeu Des palois A fait la différence Ils ont retrouvé Roger Esteller Presque seul A 3 points Tout est relatif Et là ils ont appliqué Parfaitement ce qu'a dit Leur entraîneur Claude Bergeau Thomas Or Poussé le ballon 32 vitesses Cette équipe de Villeurbanne Qui aime jouer Ce n'est pas arrêté Voilà On sentait que l'arbitre Allait intervenir C'est fait Il ne l'a pas fait Tout à l'heure Et comme le public Est intervenu Il a dit A la première faute Du petit faut tout Que ce jeu Le sanctionnerait Il fait savoir On est en train de se rendre compte Il y a un très breit de fer Le match est en train De basculer A nouveau Vous allez me dire Mais Il est en train de basculer D'un mauvais côté Les joueurs sont un petit peu frustrés Les coups commencent à pleuvoir Il faut mettre un terme Ilico Presto A ce genre de comportement C'est une très bonne intervention De Pascal Dorison je crois Laurent Sierra Son premier point Suivi du deuxième Et toujours un petit point d'avance Pour Portez 45 à 44 Il reste un petit peu moins De trois minutes à jouer Dans le troisième quartan Roger Estellière échappe A Yann Bonato Ressort Pour Fotux Estellière toujours à trois points La balle est récupérée Par Dio Sur une belle petite claquette De Dubos Et là La troisième tentative à trois points Estellière est réussie Quatre points d'avance Pour Portez Je ne vous étonnerai pas En disant que maintenant Le meilleur marqueur du match Est Roger Estellière Qui est en train de prendre Le match sur ses larges épaules Yann Bonato C'est une des raisons Une des raisons Voilà belle défense de Jim Bilba Attention Yann Bonato Attention Oh la défense de Florent Pietrus Je vous l'avais dit J'avais vu Florent arriver par derrière Il est capable de tout Florent Et il y a à nouveau le robot offensif C'est le monstre Mais Frigo a mis la petite main Et Sierra va chercher Yann Bonato Regardez-le Il va y aller Il va chercher la faute Elle est signée Fabien Dubos Là c'est un petit peu Une expérience Ces joueurs sont capables Du meilleur Ils nous font bondir de joie Sur notre poste Mais ils ne savent pas Apparemment Ils se laissent porter Par leur enthousiasme Par leur envie de jouer Et ils devraient réfléchir Regardez le contre Il était là Et là il touche Du bout des doigts Le ballon de Yann Qui croyait pouvoir marquer un panier facile Mais il n'y a rien d'aussi facile Du coup Claude Bergeau S'est encore arraché quelques cheveux Il va vraiment avoir une bonne marque de shampoing Parce que depuis le début du match Il n'arrête pas Pourtant son équipe a 4 points d'avance Petite pause dans ce match Avec Laurent Ciara au lancer franc Qui peut-être nous permettre Richard De parler de l'entraîneur de Nancy Hervé Dubuisson Qui a eu un grave accident Avec sa moto Il y a quelques semaines Et puis la personne qui a provoqué cet accident est partie On ne l'a pas retrouvé pour le moment Bah écoutez Je n'ai que des bonnes nouvelles En tout cas pour tous ceux qui se posaient la question Hervé est sorti de l'hôpital Il a recouvré une grande partie de ses moyens physiques En tout cas Il est encore sujet à quelques petits trous de mémoire Il a recouvré sa mémoire instantanée C'est la meilleure immédiate Mais en tout cas On est très optimistes quant à la suite Et ça on est tous rassurés Bah tant mieux Je me souviens des deux derniers 360 degrés Que j'ai vu faire C'était au jubilé d'Akoury L'an dernier à Limoges Il avait encore enthousiasmé tout le public Qui était là C'est vraiment un magicien Moi je suis vraiment soulagé Parce que ce qui lui est arrivé Ça n'est pas tellement proche Au nom du basket Qu'on était tous sous le choc Il est sorti Il va en centre de rééducation Sur la Côte d'Azur Et on lui souhaite tous Du fond du cœur Un rétablissement très rapide et total On espère le retrouver En cours de saison l'année prochaine A la tête de l'équipe de Nancy Ce serait la meilleure des choses Pour le moment Troisième carton Toujours avantage à Portez 48 à 45 pour Villerval Et le public s'est calmé Le public sent que le match Est en train de passer un moment important C'est vraiment le rapport de force total Les deux équipes sont amoindries Les deux équipes ont un genou à terre Il y en a une des deux qui ne va pas se relever Mais paradoxalement maintenant Ces pots qui semblent avoir à nouveau la maîtrise du jeu Ils dominent Ils essayent par le biais de Roger Esteller De leur imposer leur jeu D'imposer leur jeu pardon Et Grégor Benio a bien sûr insisté sur la défense Contre le shooter catalan de Portez Roger Esteller Il a demandé à Pachutin de rester fixé sur le shooter espagnol Qui entre temps lui a rejoint le banc Donc ça va tout à fait faciliter la défense de Pachutin Dans un premier temps Parce qu'il va revenir évidemment pour le dernier quart temps Laurent Ciara lui a peut-être la destinée de son équipe entre ses mains Tout le monde se bat sur ce rebond La faute est à Frigou Quatrième faute Et quatrième faute de Frigou C'est le troisième joueur Côté Villarbanais à quatre fautes Et Grégor Benio a décidé de rapetisser son 5 En faisant jouer ensemble Laurent Pluvi et Laurent Ciara C'est bien sûr David Frigou qui est rappelé sur le banc Avec Pachutin Edwards Et Jim Bilba C'est le tout pour le tout Alors maintenant Sur la fin de ce match Sur la fin de ce quart temps Et sur la fin du match Sur le dernier quart temps Il faudra faire attention à Bill Edwards Ce joueur je le connais Même s'il n'a jamais encore remporté De belles Finales D'un championnat quelconque Il y a deux finales disputées Et deux finales perdues C'est un joueur qui sait répondre présent En règle générale dans les moments chauds Money time comme on dit Souvenez-vous de sa claquette La semaine dernière contre Pau C'est bien joué La belle circulation du côté de Villarban On va chercher On va chercher avec un tir difficile de plus vite La balle est récupérée par Edwards justement Il y aura une nouvelle possibilité de marquer Et attention le temps défile très rapidement Plus que 40 secondes 35 secondes Dans ce troisième quart temps C'est fou Les deux équipes se malmènent mutuellement Au rebond offensif Ils ont pris chacun de part et d'autre 14 rebonds offensifs C'est quand même Beaucoup beaucoup Pour des équipes qui en général Connaissent l'importance des différents secteurs Bon s'équilibre Ce duel s'équilibre Mais quand même A ce petit jeu là Donc au rebond Pau domine légèrement Vraiment les deux équipes sont très très proches Comme le score l'indique Et Claude Bergeau a décidé d'aligner 5 français Pour les 22 dernières secondes De ce quart temps Avec Potux Dans son jardin 7 points d'avance Pour Portez 52-45 Et 15 secondes à jouer Alors que Monsieur Casperin Réprimant un tout petit peu Florent Pietrus Pour avoir laissé traîner Peut-être un petit peu les coudes On va voir Ou peut-être avoir touché le ballon Justement pour ralentir La contre-attaque Villers-Bannes Nez pardon 9 secondes De possession de balle Laurent Sciarra Avec Bill Edwards 4 secondes 3 secondes maintenant Belle défense de Boris Diot Edwards Belle défense de Diot Et de Pietrus Au rebond défense Enfin Une fois qu'Edwards A envie On sait que Il est conscient Que c'est à lui De prendre le match A ses épaules Mais il n'y arrive pas Il n'arrive pas A mettre ses paniers Qui sont relativement Faciles pour lui Et ça c'est Un petit peu inquiétant Bill Edwards 1 sur 7 à 2 points 1 sur 4 à 3 points Jamais jamais Il a eu des statistiques Aussi faibles Et pour le moment Ce beau trophée Il est comme sur l'image De René Perchampagne Plutôt du côté De l'élan béarnais Désormais Mais il tourne Non ce match Est totalement indécis C'est quoi 7 points d'avance 7 points d'avance Qui est sans doute Le plus gros écart du match Et c'est quoi cette point d'avance Au basket C'est 2 chutes à 3 points Contre-attaque Et c'est réglé Ça se passe en 45 secondes Voir une minute Et voilà Le match a basculé Et tout est à refaire Donc On en a maîtrise La lucidité La lucidité Mesdames et messieurs C'est ce qui va compter Sur ce carton Côté Palois Il faut arriver à gérer Cette avance Arriver à A gérer aussi A analyser Les faiblesses de l'adversaire Les fautes Qui s'abattent Sur Bill Erbann Sur Jerome James Sur les uns et les autres Et Est-ce que ces jeunes Palois Sont capables de le faire Et pendant ce temps là Greg Bonio a tout simplement Jeté par terre sa tablette Qui lui permet de donner Ses consignes Tout simplement Pour motiver encore un peu plus Si besoin était Les 5 guerriers de Laswell Qui rentrent pour le dernier carton Sur le parquet Dans ce match Le public le sent bien C'est peut-être L'ultime tournant Il a eu le temps Dans ce match là Bill Erbann Ne peut pas se permettre De rater la reprise De ce 4ème carton James est revenu Avec Plus vie Edwards Pas shoot-in James demande des bails Il demande toutes les balles Maintenant Salut de le faire Il a provoqué des écrans Il réclame toutes les balles Il les reçoit Il va chercher Nwosu Récupération de Bill Edwards Et le voilà Le Bill que vous attendiez 47 à 52 Il est maladroit Il est maladroit à mi-distance Et bien Peu importe Il se rapproche Il va au coulo Il remonte ses manches Il va chercher Ses points probalents Pour marquer des paniers Passifs Laswell qui joue avec 3 étrangers En ce moment Contre un seul Côté palois Boris Dio A 3 points Un petit peu Pour récupération Le rend plus vite Laurent Siara C'est ce qu'il passait No basket Et une faute De De Fotux Moi j'avais l'impression Qu'il avait glissé Fotux Et c'est la quatrième faute André Pour Frenay Fotux Oui c'est le premier joueur De l'élan Béarnet A avoir 4 fautes A moins d'une erreur De ma part Non c'est le premier Il y a déjà 3 joueurs De Bill Urban A 4 fautes Un shoot-in Avec Siara Beau geste de Siara Pour échapper A Michael Pietrus Et Edouard C'est un nouveau panier A 3 points peut-être Et Laurent Siara Va chercher le public Regardez ce Siara Qui va chercher le public Edouard qui montre Le brou de son nez Sur ce carton Comme prévu Comme prévu par vous Et le public Qui est en train Enfin j'irai Enfin de jouer son rôle Vous l'avez répété C'est un très très beau public Je suis d'accord avec vous Sur ce plan là Mais un petit peu spectateur C'est souvent un beau public Lorsque son équipe mène Là il a besoin Son équipe a besoin De son public Maintenant Alors qu'elle est menée Un petit peu malmenée Pour la rassurer Encore un petit peu plus de 8 minutes 30 à jouer Michael Pietrus Faute de Laurent Siara Toujours le même principe Ne pas laisser un panier facile à l'adversaire Là Michael Pietrus avait fait la différence Ce n'est pas grave C'est faute sur lui Alors que sur le bord de touche Laurent Pluvi est parti Aller se faire passer un petit peu de bombe Il a dû prendre une béquille sur la cuisse Ça fait mal La saison est longue Richard C'est le dernier match C'est le dernier match On joue avec Le coeur le sait bien L'esprit le sait bien Mais le muscle Des fois à la sidle actique Ne sait pas toujours Encore un lance-écran Loupé Voilà pas de panier facile Il avait dit Greg Beugnot Oh et voilà Un petit peu d'équilibre Jérôme James bien défendu Pour Macculo Parce qu'il est 50 cm plus petit Jérôme James surtout Ne doit pas conduire la balle Surtout pas à dribler Je peux vous dire Que ça n'a pas du tout plu à son coach C'est le pêché mignon des grands Ah ouais Et ça quand t'as un grand Conduit la balle comme ça Je peux vous dire Que les entrepreneurs sont tous debout Je me souviens Je me souviens de Vestris Parce qu'il était à tour J'ai vu Michel Bergeron Faire des ponts Jusqu'au sommet du palais des sports Pêché mignon des grands Qui veut être Meilleur de jeu Et souvent les petits Qui veut jouer à l'intérieur C'est toujours comme ça On n'est jamais satisfait D'esprit Et on va retrouver Pas de shoot-in En défense Sur Estelle Et oui L'une des clés De cette rencontre Il reste 8 minutes à jouer 3 points d'avance Pour Portez 5 points sur ce Superbe panier De Louosu La balle est récupérée Avec un petit peu de chance Pas de chance Il faut essuyer Vous vous rendez compte Le prix de ce ballon Il faut essuyer C'est incroyable Il a glissé Il a glissé Personne ne peut rien Il vous a entendu La balayette arrive 49,54 7 minutes 52 A jouer Quelle tension aussi Pour les deux entraîneurs Et la Didier Gadout Quand Une serviette À Laurent Ciara On se respecte On se combat Mais on se respecte Quand même beaucoup Tension Je suis d'accord Avec vous Mais tension Beaucoup Beaucoup Plus importante Côté Greg Begnaud Ça c'est clair Greg Begnaud Il était au redémarrage De Lasvel Qui était moribond Avec Marc Lefebvre En 92 Il a monté Cette équipe À ce niveau là Et là On est en train De se dire Que s'il perdait En finale Peut-être Même si les dirigeants Du club ont dit Il a encore un an de contrat Et il sera l'entraîneur La prochaine On se dit Mais ne va-t-on pas Le jeter Avec tout ce qu'il a fait Non on ne peut pas jeter Le mot est beaucoup trop fort C'est vrai que bon Il y aura forcément des gens Pour analyser Comment analyser ce qui se passe D'ailleurs Cet état de fait Mais tout le travail Qu'il a fait Au niveau de son équipe Au niveau de ce club N'est pas jeté aux articles Parce qu'il n'arrive pas A transformer Tout ce qu'il tente En ce moment C'est vrai que pour lui Quelque part Bon je vais peut-être Vous faire hurler Certains supporters Pallois On se dit toujours Qu'on aimerait bien En tant qu'ancien coéquipier Le voir remporter ce titre Mais la seule vérité C'est sur le terrain Et puis voilà C'est vrai que ça ferait plaisir A toute la France De voir Villarban Rapporter son titre 20 ans après Son 16ème titre 20 ans après le précédent Mais c'est vrai que L'élan a tout aussi Une victoire tout aussi justifiée S'il s'impose aujourd'hui C'est une grande équipe Qui a été très intelligente Sur la dernière dizaine d'années Ils n'ont pas toujours été les favoris Ils se sont imposés 4 fois Plus que tout le monde Oui c'est vrai que là Bon les deux équipes Sont archi méritantes Bien sûr Là bon S'il faut Et Villarban doute On les sent Le public doute à côté Et ça ça doit être Les joueurs doivent le ressentir Vraiment au plus profond d'eux-mêmes Et je crois que maintenant Ou à la suite de ce temps mort Greg va leur dire Maintenant il n'y a plus à calculer Les gars Il faut tout jeter Il nous reste 7 minutes 11 Allez Banzai à l'attaque Vive à la moitié Et puis advienne que pourra les gars Vous avez fait une super saison Et c'est pour vous ce qui se passe Et oui Il leur a dit ça Mais il leur a dit aussi De jouer en match-up Entre Bill Edwards et Jim Bilba C'est à dire des systèmes d'attaque Entre le 12 et le 14 Côté Aswell Laurent Sierra Remise en jeu avec Laurent Pluvi Pas shooting Et par Estellière Laurent Sierra de l'autre côté Voilà Jim Bilba a hésité avant d'y aller Il va chercher la balle Et finalement il n'y a pas de solution Vraiment offerte à Laurent Sierra Jim Bilba Bien pris Laurent Sierra à 3 points Un peu précipité Mais il est obligé de prendre ces risques là Et au rebond C'est encore une fois Michael Pietrus Qui vient perturber L'organisation De marcher Très très bonne défense De Laurent Pluvi Qui sait que Roger Estellière En contre-attaque comme ça Peinter l'extérieur Et revenir à l'intérieur Voilà exactement ce qu'il a fait Et puis voilà Il est resté planté sur ses jambes Il a tendu le contact Stoïquement Courageusement Parce qu'il a pris 100 kg Lancé à toute vitesse Il s'est bien senti Pris Estellière Et voilà Yann Bonato Rentre maintenant A la place de Zakarpacetin Yann Bonato 3 fautes 6 minutes 47 8 points à remonter Pour Villarban 7 points à défendre Au moins pour Pau C'est son balle Très 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 importante Pour Villarban Il faut à tout prix Qu'il marque ce panier Edwards Bien défendu par Estellière Edwards Et voilà 6 points déjà Pour Edwards Dans ce carton 51-57 6-20 à jouer Et le public se relève Et qui a marqué Les 6 points Du dernier carton Mon cher André Et bien un certain Edwards Comme vous l'attendiez Estellière Belle défense de Jim Bilba La balle est rendue À Pau Mais il ne reste plus Qu'une seconde De possession de balle Tout le temps Il passait bien vite Là Il est capable de le mettre Et il est accordé Il est accordé Mais je vous le dis Une seconde C'est largement suffisant Au basket pour marquer un panier Surtout quand on a des joueurs De la qualité d'un Roger Estellière Cela étant Ce n'est pas acceptable De la part de la défense De Villarban Même si Estellière est très bon Même si le système Estellière était très bon Une seconde Edwards Défendu par Mackello Bousculé par Mackello Et c'est Michael Pietrus Qui va marquer Sur ce beau rebond Toujours Ces contres Ce que j'appelle Les contres en deuxième rideau Des contres Qui viennent dans le dos Du processeur du ballon Il ne les voit pas arriver Donc il ne peut pas les éviter Et ça fait en généralement Très 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 mal C'est ce qui s'est passé C'était d'abord Ce qui s'était passé En premier mi-temps Avec Florent et Michael Pietrus Cette fois c'est Le petit Jerry Mackello Qui est venu surprendre Billy Edouard Là c'est la Fin de passe Et là heureusement Heureusement que Michael Pietrus Est là au rebond Enfensif Parce que le Le panier était loupé Et voilà Regardez le contre Regardez le contre Bing Il ne l'a pas vu Il était tout Il ne peut pas le voir Il ne peut pas supposer Qu'un petit joueur Comme ça Vienne dans son dos Et aille faire Un coast to coast Ou à l'autre du terrain Il aurait pu s'en vouloir Énormément Si les autres joueurs N'avaient pas couru avec lui Il faut toujours courir Avec le porteur du ballon Ou Jeune basketeur Qui regardez Ou les plus anciens Il faut toujours Accompagner le porteur du ballon A tout moment Il peut rater le panier Même les paniers Les plus faciles Il faut venir l'aider Et se dire que Tout peut arriver Il peut louper C'est ce qui est arrivé Pour les plus anciens On peut le suivre des yeux C'est ça ? Comment ? Pour les plus anciens On peut le suivre des yeux Et Claude Bergeau André qui a demandé A ses joueurs De jouer en attaque De ne pas attendre De ne pas regarder le chronomètre Jouer au basket Attaquer le cercle Il reste Un peu plus de 5 minutes 30 Il y a 10 points d'avance Pour Portes Yann Bonato Bien perturbé Par Estellière Nouveau Zou Prend bien Jim Bilba Fait une petite faute En tenant le maillot C'est la quatrième faute Du Nigérien Là sur la fin de match Le Bampalois Va avoir un rôle prépondérant Quand je parle du Bampalois C'est bien évidemment Didier Gadou Éventuellement Qui peut venir Suppler A une cinquième faute De Nouveau Zou Ou Slobodan Slivenskanin Là Il y a encore David Trigou Et Didier Gadou Claude Bergeau Qui vient de dessiner A son tour De mettre Deux meneurs en même temps Fautou et Maculo Et dans le même temps Pas de shooting Resté Pas Sierra Donc cette fois-ci C'est Laurent Pluvi Qui est seul à la mène Côté Aswell Vous l'avez compris Ce n'était pas David Trigou Mais plutôt Fabien Dubos Je voulais parler Jim Bilba Le deuxième lancé franc Est réussi Neuf points de retard Encore pour son équipe A 5 minutes 20 A la fin du match Il y a la place Il y a largement la place Pour remonter Mais A ce niveau-là Il faut préciser quand même Qu'il ne peut pas y avoir De match nul au basket Et donc on ne tirera pas au sort Le vainqueur de ce match-là Il y aura des prolongations Une prolongation de 5 minutes Si nécessaire Et autant de fois que possible Avec une défense Qui vient de déstabiliser Pau Une défense En tout cas Sur les premières passes Une défense de zone Là Qui a voulu transpercer Jérémy McEllo Et bien voilà Ça les a fait ralentir Et douter un tout petit peu Et entre deux Florent Pietrus Vient demander à Sanko De sortir Vous savez Vous savez que Lors des play-off De cette année Lors de la phase D'élimination directe De cette année L'élan Béarnet de Portes N'a jamais perdu A l'extérieur Ils se sont imposés Les Béarnets A Chalons Ils se sont imposés Au Mans Et ils se sont imposés A Villeurbanne C'est fou Trois matchs à l'extérieur Trois victoires Les deux équipes sont vraiment Très à l'extérieur Là ça commence à être difficile Pour Villeurbanne Et Villeurbanne le connait Ce diable de Fautux On sait Il l'a fait Un nombre de fois Incalculable Aussi bien en Euroleague Qu'ailleurs Quand championnat de France Il est capable De lancer des missiles À mes distances Dans les moments Les plus chauds Les plus sous pression Si je puis dire Et bien là Et là il continue On le sait pourtant On le laisse toujours libre A trop vouloir aider Et bien Villeurbanne s'expose A ses missiles longue portée Et il se retrouve Avec 12 points de retard 12 points de retard Villeurbanne Là si Laurent Pluvie Ne réussit pas Tout s'est lancé C'est pas qu'un point de plus ou moins Changera grand chose Mais simplement Dans l'état d'esprit Ça va peut-être Les précipiter Là il réussit Ces deux lancés Ça va Mais en avoir raté un L'aurait sans doute Était fatal Il faut aller chercher Les ballons maintenant Oui Alors avec une défense Vous voulez dire Très très large On fait un ballon Pluvie Ah ouais C'est des petits Peut-être que peut venir la solution C'est accordé C'est accordé C'est normal C'est normal Là par Michael Pietrus Qu'est-ce qui nous sort Michael sur ce coup C'est incroyable Il a été totalement inexistant Lors des deux premiers matchs Et là Il montre aussi Toute sa classe 11 points pour lui Bonne défense 3 sur 4 à 3 points Pour Michael Pietrus Alors maintenant Le dilemme Côté Palois Est-ce qu'il faut Continuer à jouer Ou est-ce qu'il faut Retenir ses shoots Maintenant Voilà Claude Bergeau avait été clair Continue à jouer Maintenant ils ont 11 points d'avance Ils ont aussi 5 fautes d'équipe Donc il ne faut pas Donner de points faciles À Villeurbanne Il ne faut pas De lancer points faciles Et surtout Il ne faut pas faire de fautes Maintenant Pas faire de fautes Et surtout Faire tourner le chronomètre Tout simplement Gérer le temps Et contraindre Villeurbanne À courir après le score À courir après le ballon Alors Que peut faire maintenant Claude Bergeau Laissez sa cavalerie légère Avec les jeunes Les deux pieds trusses Et Diot Ou remettre un petit peu D'expérience Comme Didier Gadou Qui saurait très bien Faire déjouer les adversaires Là il faut continuer à jouer Moi je Je laisserai Je laisserai La solution Qui m'a permis De me retrouver Avec 11 points d'avance À Villeurbanne Face à cette équipe Villeurbannaise Et bien Je les laisserai Et puis Je leur ferai confiance Jusqu'au bout Tout simplement Il ne faut pas Casser un mouvement Qui est en marche Comme ça Et qui fonctionne 3 minutes 50 11 points d'avance Pour Portes Et deux lancers ratés Par Bill Edwards Incroyable Incroyable Ce déchet Au lancers franc 0 sur 6 Au lancers franc Pour Bill Edwards Incroyable Et une faute offensive Pour Laurent Pluvi Qui est suspecté D'avoir retenu Le bras Non pardon De Dakar Pasutine Qui est suspecté D'avoir retenu Le bras De De qui Du petit Prêt Fautoux Moins de 4 minutes Et 11 points d'avance Et là On va jouer Jusqu'à l'extrême Limite des 24 secondes Du côté Palois Ça c'est bien Il va falloir s'approcher Attention Il reste 4 secondes Il faut jouer Et loin C'est pas normal Que ce soit Jérôme James Qui passe être remis en jeu Petit écran de James Et oui À l'intérieur Belle défense de Fautoux Superbe défense de Fautoux Il perd la balle Mais la défense sur Bill Edwards Était parfaite Là Fautoux est en train de faire Il y a une défense Vraiment des Kivris Ils prennent tous les risques Avec des Par moments Des petits verments Mais dont ils n'arrivent pas A profiter de Bill Edwards C'est payant Mais il faut-il ne pas prendre Que des risques À ce moment-là C'est tellement énorme Ce qu'il est en train De se présenter à eux Ça a fonctionné Au-delà de leurs espérances Il faut aller jusqu'au bout Au bout du système Laurent Ciara Pour plus vite James Il y a un prix par Mouzoux La balle est récupérée Par Estelière 3 minutes à jouer Et 11 points d'avance Pour Portes Pas dans les coins Pas dans les coins Faute de Pluvi Sa cinquième faute André Voilà Laurent Pluvi Dispute là Son dernier match À Villers-Bannes L'année prochaine Il ira Préssemblablement À Chalons Écoutez La réponse du public Mal joué Mal joué Mal joué Allez Villers-Bannes La faute d'Estelière Sur Paciutti Ne jamais offrir De panier facile L'adversaire Surtout quand il en est À moins 11 Surtout quand il est Si maladro Lancé franc Exactement Il faut vous répéter Côté Villers-Bannes 17 sur 28 Lancé franc Un petit 60% Et côté Palois 16 sur 29 Lancé franc Vous vous rendez compte On a chuté beaucoup Lancé franc Il fait très chaud Les joueurs de Partido Sont très agressifs Offensivement Il attire beaucoup Beaucoup de faute Et voilà la maladresse On ne dit jamais assez Et ça Greg sur son bande de touches Il ne peut rien faire Contre ça Il subit Allez maintenant Il va sans doute y avoir Un pressing Beaucoup plus haut Il faut faire jouer Il était à la limite Du marché Juste Nozou La faute Est indéniable Il n'y a pas de doute Là-dessus Alors maintenant Côté Palois C'est très simple Enfin très simple Vu de notre position Il faut empêcher Le moindre shoot À trois points Villeurbanais Les contraindre À aller soit vers le panier Soit chuter Dans lancé franc En tout cas Les faire jouer Le plus longtemps possible Ne pas leur laisser De position Tout à trois points Pour les empêcher De revenir rapidement Vous l'avez compris Comme moi Mettre ses lancés franc Ou alors se donner Des deuxièmes chances En allant au rebond offensif Ce n'est pas le cas Et côté Villeurban Eh bien Il faut jouer Le tout pour le tout Ça vous voyez C'est des choses Qui me font hurler Ce genre de panier Qui sont dans ce cercle Et qui sont détournés De leur trajectoire Au dernier moment Ça doit être comme un NBA Il faut interdire ce genre D'incidence Lorsque Chute est parti Ça a fait aussi hurler Le public de Villeurban Celui-là Les réjouis Au Villeurbanais Mais 59-68 Ça reste possible Et difficile En même temps 2 minutes 15 à jouer C'est encore possible Rackenot Potux Défendu par Pachutin Ils peuvent défendre encore Les Villeurbanais Ils ont quatre fautes La prochaine faute Sera un cifle Et voilà Ils jouent parfaitement cool Les Palois Ils gagnent du temps En faisant tourner le ballon En tenant le ballon Très très longtemps Entre les mains En dribbland Et au dernier moment Ils vont à l'intérieur Attirer la faute Ou alors créer un décalage Qui permet de libérer Un joueur mieux placé qu'eux Frédéric Potux Au lancer Son équipe Compte 9 points d'avance Et lui Au lancer franc N'a rien tenté Depuis le début de la rencontre Il réussit son premier L'expérience de Potux C'est sa septième finale Donc Cette situation Il la connait Et voilà 11 points d'avance De nouveau Pour Les Lambéarnais Faute offensive Faute offensive Cinquième faute De Zakarpatchutin Deuxième joueur de la Zrel A quitté le parquet Faute offensive Attention maintenant Il faut rester concentré Côté Villarbanais Il y a Peter Offen Qui vient de rentrer Il est capable De mettre le feu Et de faire sauter La banque Même si ça paraît Maintenant très très compromis La peau a vraiment L'emprise sur le match Il le gère Il le gère Maintenant Il va attirer la faute Il est quand même mieux Qu'à attirer la faute Il met le panier Ouh là là Encore Encore un hold up Et quel hold up En perspective A Villarban Ici à Astrobal Devant 5000 personnes Totalement médusées Et vous aussi Mon cher André Ah oui oui Richard Je dois vous dire Que je pense que La solution désormais Pour Villarban C'est de faire La prochaine finale Du championnat de France A l'extérieur D'aller jouer à Lyon D'aller jouer à Valence A Vienne A Paris N'importe où Mais surtout pas ici Il faut commencer à croire Qu'ils sont maudits ici C'est incroyable L'année dernière Limoges avait fait la même chose C'était exactement le même match La même suite de match en tout cas Silence de cathédrale ici à l'Astrobal Et ce lancer franc Réussi par Jim Bilba Ne fait à la limite Qu'augmenter encore La déception Attention au pressing Une main d'eux A jouer Et onze points à rattraper Faute de Laurent Siarra On peut s'attendre maintenant Pardon André On peut s'attendre A une série de lancer francs Villarban va tenter D'empêcher le chronomètre De tourner en faisant des fautes Donc en amenant les palois Sur le lancer franc La ligne de lancer francs En espérant qu'il loupe Mais en général Je ne vais pas lui porter la poisse Mais Frédéric Fautou Est plutôt très à droit En tout cas sur ce match Il est à deux sur deux Et dans ce contexte là Il est encore plus à droit du reste Parce qu'il sait tout ce qu'implique Un lancer franc réussi là Douze points d'avance Et le silence Il vient maintenant A être presque poignant Pour Villarban Un petit peu de réussite Et pour Greg Veniau J'ai mal pour Greg J'ai mal pour Greg Parce que Voilà Bill Edwards Il en avait tellement envie Le seul problème c'est qu'en face Il y avait aussi Un bon entraîneur Il y avait surtout 15 joueurs Qui en avait énormément envie Maintenant il faut gérer Le chrono c'est bien joué Grotte de Bill Edwards Bien sûr sur Fautoux Il reste un peu plus d'une minute à jouer Et Claude Bergeau C'est un beau geste aussi Là de Claude Bergeau Il relance Didier Gadou On ne sait pas si ce n'est pas Le dernier match à la limite Aussi de Didier Gadou Il peut jouer encore quelques années En Pro A Et à Villarban À Pau en particulier Mais bon c'est peut-être aussi A chaque fois on dit C'est peut-être aussi son dernier match Mais il a tellement de ressources Encore Didier C'est vrai qu'il a annoncé Qu'il allait réfléchir Il a déjà commencé à réfléchir De ce que sera son avenir Très proche Ce sera l'année prochaine On ne sait pas encore S'il reviendra sur le terrain En tout cas il fera ce qu'il faut Pour être utile à son club Voilà ce qu'il a dit Si son club a besoin de lui Sur le terrain Je pense qu'il continuera S'il a besoin de lui dans le stade Et bien il ira dans le stade Alors bien sûr Vous allez suivre encore Il reste une minute à jouer Ce n'est pas fini pour ce match-là On va encore se régaler Sur quelques actions Il y a bien d'autres sports Tout à l'heure Vous allez suivre Le résumé très exhaustif Du match de rugby Entre la Nouvelle-Zélande Et la France Ensuite ce seront Les championnats de France d'athlétisme Nous n'aurons pas la possibilité D'assister à la remise Du trophée de Pro A En direct Mais évidemment Vous retrouvez des images De cette remise Lors de l'émission Tout le sport sur France 3 Et bien sûr de stade 2 demain Avec un long résumé aussi De Jean-Philippe Guillain On restera ici Jusqu'à la fin De cette remise Mais pour les 43 dernières secondes Hommage au nouveau champion de France Le champion de France Du troisième millénaire Et l'emberner Avec le symbole De cette équipe Ce rebond Regardez peut-être Le dernier panier de la rencontre Pour Didier Gadou Encore plus symbolique Que le rebond De Florent Pietrus Didier Gadou Qui met peut-être Le dernier panier Qui scelle Définitivement Les chances de Miller-Bann D'être champion de France Beau sera donc Le nouveau champion de France Hoffman Il n'y avait pas eu Le panier à 3 points De lui aujourd'hui Il y aura ce panier là Il permet à Miller-Bann De remunir en 11 points 15 secondes à jouer Ecoutez Miller-Banné On fait la fête C'était clair Super fête C'est d'autant plus Comment on est raché C'est d'autant plus Extravagant Extraordinaire Que c'était inespéré Ils l'ont répété Regardez On l'a à l'écran Le pire saillant Lui a dit Il est répété C'est une période de transition Je prends des risques J'intègre déjà Et pourtant La transition Elle se fait quand même Avec des joueurs Comme Mureuzan Qui sont venus Comme Sylvain Canin Comme Mackello Comme Estellière C'est une belle petite transition Quand même André pour 15 secondes Un mot à Claude Claude Vous êtes champion de France Il reste 15 secondes Votre impression C'est inespéré Le club mérite les encouragements Maman Fotux Bravo Et merci encore On retrouvera les Lambernais Richard C'est clair On va les retrouver Avec beaucoup de plaisir Ce sont des acteurs Essentiels de ce championnat de France Comme Bill Urban Vous avez très bien dit Ils reviendront On a mal Il y a toujours Il y a toujours un vainqueur Et bien cette fois c'est Pau Dans la salle de Lasvel Écoutez Rendez-vous l'année prochaine Et bravo à Pau Ils l'ont mérité Ils sont allés la chercher Avec leur trip Et leur jeunesse sur le terrain Bravo Et l'année prochaine Au revoir A bientôt Sous-titrage ST' 501